Musique Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Bon, t'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Allo ? C'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là, il est affontu. Arrête ! Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parle. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle ! C'est inévitable, tout le monde en parle. Amis du samedi soir, bonsoir ! Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle. Alors, tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Allez ! Bonsoir. Bonsoir, Linda. Vous allez bien, je rire ? Très bien, vous êtes magnifique. Vous avez un très bon micro en plus. Alors, c'est une émission un petit peu particulière ce soir, puisque au cours de cette soirée seront décernés les trophées du ridicule. En cette époque de victoire de la musique, de César du cinéma, de Molière du théâtre, ils nous assemblent les scènes du terre, de distribuer nous aussi nos récompenses, et ce sont les trophées du ridicule. Alors, pour décerner des trophées, il faut un jury, et ce jury est exceptionnel, chers amis. Voici Laurent Huguet ! Heureux de vous revoir sur ce plateau, Laurent. Sans lunettes. Sans lunettes. Sans lunettes. Ça vous va très bien. Depuis que je vous ai quitté, j'y vois mieux, Thierry. Cette émission vous doit beaucoup, on est heureux de vous avoir avec nous ce soir. C'est gentil, merci, moi aussi, je suis content de revenir. Deuxième membre du jury. Elle est vraiment belle, j'avais déjà vu. Elle est normale, hein ? Ah oui, non, franchement, franchement. Je ne me suis pas gouré. Ah non, non, non. Alors, deuxième membre du jury pour décerner les trophées du ridicule, Gérard Miller. Bonsoir. Bonsoir. Troisième membre du jury, Isabelle Alonso. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un petit peu reconstitution de Ligue dissoute, là, tous les trois, parce que vous êtes ensemble l'après-midi, et pas dissoute du tout, parce que vous êtes ensemble sur Europe l'après-midi. Alors, le quatrième membre du jury, c'est Stéphane Bern, et il nous rejoindra dans un instant, et dès qu'il sera là, on commencera les récompenses. On n'est pas nominés, nous, on n'est pas dedans. Non, vous n'êtes pas dedans. Non, je ne pouvais pas. C'est pas l'envie qui m'ont manqué, mais je ne pouvais pas. C'est pour ça qu'on a accepté de venir. C'est dit, si on ne vient pas, on sera dans les nominés, alors autant être là. Le deal, c'est mieux être juré que nominé, voilà. Alors, nous recevrons également dans l'émission, Michel Bernier. Michel Larocque, André Santimi, Séverine Ferrer, Pierre Combesco, David Douillet, voilà. Il y a aussi un invité mystère. Un invité mystère. Un invité mystère. Redzala, qui revient du Portugal. C'est pas loin, c'est pas loin, vous voulez. Un invité quand tout le monde parle. Bien, j'accueille tout de suite Michel Bernier. Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel. Il y a Catherine Barma qui me dit, dis un petit mot à Miller, j'ai peur qu'il fasse la gueule, tu ne l'as pas bien présenté. Vous êtes vexé, là, déjà, non ? J'attendais le moment où je pourrais parler avec Linda, donc j'attendais que vous terminiez. Ah ça, il faisait tout de suite dessus, vous. Ah non, mais attends. Il y a l'essentiel. Vous ne savez pas qu'il y a à côté Laurel et Hardy ? Je suis, on n'est pas sûrs, mais... D'habitude, les invités, ils attendent un peu. Mais pas Gérard. Ah ouais, d'habitude, ils attendent la fin de l'émission. Elle est allée à l'essentiel, donc j'attendais que vous ayez fini. Ça y est, c'est terminé. Vous pouvez y aller. Linda, donc, finalement, dans cette émission, vous savez pourquoi on la regarde. Dites-moi. C'est pour vous. C'est pour moi. Donc il y a un moment donné où il va falloir conclure ça. Vous voulez que je vous donne mon numéro de téléphone tout de suite ? Mais c'est ce que j'essaye d'obtenir. On va se casser, en général, on le donne à la fin pour qu'il reste jusqu'à la fin de l'émission. Ça ne vous en est pas. Je vais vous le donner. Méfiez-vous, quand on téléphone pour une Miss France, c'est 3 francs 65 la minute. Et c'est Madame de Fontenay qui touche. Exactement. On va essayer d'avancer un petit peu dans cette émission. Oui, Thierry. Et donc on va regarder, c'est une tradition, on va regarder le best-of de la semaine dernière, Magneto-Serge. Est-ce que vous êtes, Richard, nictophobe ? Nictophobe. Oui, je sais, c'est des gens qui sont amoureux de Niki Loda, c'est ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça, c'est quoi ? Tu veux dire la phobie de Niki ? Non ! Est-ce que vous êtes bléno... Non, bellonéphobe. Oui, est-ce que... Blénophobe. Blénophobe. Ce mec n'aime pas avoir une blénophobe. C'est pas ça, alors. Bellonéphobe. Oui, alors ? C'est la peur de Bruno Bellon. C'est un genre de putain connu. C'est vrai que cette histoire, elle est mal partie, elle est mal partie. Et puis après, Jamel, il n'a pas besoin de publicité. La publicité, il a assez de publicité. Il est archi-connu. Et pour moi, ce qui était important, c'est que ce gamin-là, je ne veux pas qu'on le grille. Moi, je voulais dire que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis beurre. Beaucoup, beaucoup d'amis africains. Que j'ai vécu des moments absolument magnifiques avec eux, que j'en vis toujours. Et que je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et que je suis bien embêté de tout ça. Je crois que je ne suis pas le seul. Parce que ça pourrait donner une image. Il ne faut pas qu'elle existe, cette image. Il faut la paix. Il faut la paix. La paix, absolument la paix. Absolument la paix. La fraternité, absolument, absolument. C'est le seul message à faire passer. C'est la seule chose. Qu'on soit digne de vivre et qu'il faut absolument vivre dans la dignité. On est des frères. On n'est pas... On a des confessions différentes. On a des façons de vivre différentes. Mais on est des frères. On est des humains, quoi. Je veux dire, cette planète a été déglinguée par d'autres. Que ceux sur lesquels on voudrait aujourd'hui jeter l'anathème. Le truc le plus dur que vous ayez fait, tous les deux ? Moi, je faisais des mariages, je jonglais avec des poules naines, moi. Entre les chansons et... C'était un casque-couille. Aujourd'hui, c'est la bonne vie, quoi. Vous avez un cabriolet Mercedes. Vous donnez des coups de poing quand on fait chier. Vous passez vos anniversaires avec Christine Bravo. Qui est super sympa. Et Gilbert Montagné. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que de passer son anniversaire avec Christine Bravo et Gilbert Montagné ? Je vous la savais. Si vous souhaitez rencontrer une rousse à forte poitrine, qui a beaucoup de thunes, une Mercedes et qui saura vous défendre contre les mûchants dans la rue. Appelez, tout le monde en parle, qui transmettra. Si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi en vous ? Pour le fun, je vais les laisser répondre. Olivier ! Oh non, moi. Joker ! Joker ! Ça va, j'ai fait une fleur. Ah ouais, tu as fait une fleur. Oh non, c'est gentil, hein. Allez, vas-y, vas-y, dis-le. La quéquenne, la quéquenne. Non, arrête. Arrête. T'es fou, je connais. Je l'ai vu, je connais. Il y avait Barclay qui vous faisait laver ses chemises avec ses taches de mousse au chocolat comme ça. Et après, il vous filait dix sacs parce que vous aviez nettoyé sa chemise. Il faisait même des partous dans le resto, on nettoyait au jet après. Ah ! Vous êtes influencé par la philosophie bouddhiste, c'est ça ? Ouais, ouais. Vous êtes mieux à la gymnastique, vous ? Ouais. Bien vu que ça. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'univers féminin, justement, vous qui êtes fasciné par l'univers féminin ? Les filles qui rosissent un peu, comme ça. Les filles qui rosissent quand on leur parle d'orgasme. C'est pas... Attends, Jean-Louis, on était là avant, nous, hein. Ça fait deux mois qu'on est là. Ouais, c'est vrai, il arrive, il arrive. Vous aviez friché la dernière mission ? J'ai essayé de souffler. Louis Armstrong à Jean-Louis Meuret, elle n'a pas volumé. Ah. C'est que je regarde la sueur que vous avez entre les seins. Oh ! C'est trop le show. Eh oui. Alors maintenant, Michel Bernier, les votes... Je ne peux pas avoir été là la semaine dernière. Ça avait l'air drôle la semaine dernière. C'était à l'heure la semaine dernière. Ça m'a manqué, moi. C'est un peu plus millénaire. C'est con, on est venu un jour où on allait se faire chier. Alors vous verrez la semaine prochaine. Ouais, c'est mon tour. On va faire un petit peu de promotion. Serge, est-ce que je peux faire mon Jiggle promotion, s'il vous plaît ? Voilà. Elle est top. J'aime beaucoup. Bien. Alors vous jouez dans un film qui s'appelle Vive nous ? Oui, absolument. Je la fais simple. Oui, bien, bien. J'y vais à pas de loup là. Allons-y tranquille. Donc un film de Camille de Casablanca qui s'appelle Vive nous. Oui. Avec Emmanuel de Vos. Avec Camille de Casablanca. Avec Daniel Prévost. Avec Thibaut de Montalembert. Dieu Donné. Dieu Donné. Ah, il est extraordinaire, Dieu Donné. Il fait le prof de judo. Il est formidable. C'est un bon acteur, Dieu Donné. Extraordinaire. Comme homme politique, il est un peu chiant des fois, mais comme acteur, il est... Il est surtout chiant quand on est de droite, il faut bien dire. Oui, même quand on est de gauche, j'imagine. Même quand on est de gauche. Bien, vous nous racontez l'histoire ? Eh bien, je dirais que c'est une chronique sur le bilan amoureux de trois femmes, tout à fait différentes les unes des autres. Moi, je suis un peu celle qui cherche à tout prix le prince charmant avec son cheval. Et il y a Camille qui, elle, plutôt se retrouve dans les désastres de la séparation. Et puis, Emmanuel de Vos, qui, elle, est une femme extrêmement arriviste et carriériste et qui, elle, couche pour y arriver. Voilà, tout ce qui bouge. Voilà. Elle est vraiment utile. Daniel Prévost qui est un homme politique. Oui, elle couche utile. Avec Daniel Prévost, d'ailleurs. Alors ça commence, vous faites la liste de vos amants avec vos copines. En fait, c'est l'histoire de trois copines. Absolument. Et puis, à un moment, vous laissez votre liste. Moi, j'en ai 62. Dans le film, je précise. Vous laissez votre liste, vous l'oubliez. Oui, je la jette dans la poubelle. Voilà, puis le mari la trouve. Le mari la trouve en pensant que c'est sa femme qui a eu cette liste d'amants hallucinante avant lui. Et donc, ça ne se passe pas très, très bien entre eux. Mais bon, lui, il n'a pas trop grand-chose à dire puisqu'il a une maîtresse de son côté. Voilà, donc lui, il en profite pour lui dire qu'il la trouve. Voilà, en se disant, puisqu'elle a des amants, je vais profiter pour partir. Comme ça, je ne serai pas coupable. Et puis, voilà, quoi. Bien. Pour Annette, le personnage que vous jouez, en fait, dès qu'un mec vous invite à déjeuner, vous pensez que tout de suite au grand amour. Je pense, mari, enfant, pavillon, jogging, bière, football, tablier à poids, télé, tout. Voilà, quoi. C'est dans la vie de tous les jours. Le rêve total, voilà. C'est dans la vie de tous les jours, ça, ça vous arrive ? C'est-à-dire qu'un mec vous met le grappin dessus. Et je pense à ça ? Non, ça vous fait flipper que lui, il pense... Que lui, il pense à moi en tant que femme au foyer ? Pas en tant que femme au foyer, mais s'il fait des projets à long terme. S'il fait des projets avec moi à long terme, s'il pense à ça que pour moi, ça me déçoit un petit peu. Non, je préfère qu'il pense à moi pour le ludique. Ah, d'accord. Et la joie. Plutôt que les fourneaux. Bien, alors ça s'appelle Vive-nous, donc ça sort... Ça sort le 26 janvier. Le 26. Voilà. On va regarder un petit extrait du film Serge Magneto. J'ai un alpiniste. Cet architecte. Ah non, c'est trop cet architecte. Il y a Gérard, un médecin du SAMU. Ah, ben c'est rassurant un médecin. Parle-le-le, celui-là, il était héroïnomane. Moi, j'ai un apiculteur. Ne me fais pas. Le top couac, c'est Bouillot. Jean Bouillot ? Ouais. Ah ben je sais, il s'est fait tout pareil. Sauf moi. Voilà, Vive-nous de Camille de Casablanca, c'est un film le 26 février. Avec donc Dieu donné, Camille de Casablanca, Daniel Prévost, Emmanuel Deveau, c'est Thibaut de Montalembert. Voilà, un casting un petit peu original. J'ai trouvé que c'était bien de la part de Camille de réunir tous ces gens. Il m'a en suivant. Ah oui, c'est un film très très sympa. Alors Camille, c'est celle qui a fait Pékin Central. Vous connaissez Pékin Central, Gérard ? C'est un film sur Poivre d'Arvor. Oui, oui, oui. Avec Yves Rénier dans le rôle de Poivre d'Arvor. C'est vrai ? Yves Rénier qui joue le rôle de Patrick Poivre d'Arvor. Qui joue un grand reporter. Très bien. Enfin, ce qui est le plus drôle dans le film, je le dis maintenant, parce qu'il y a la prescription, c'est il y a très très longtemps, Pékin Central. C'est un film qui date de 87. Il baisse avec ses chaussettes. Il est chaussetophile, n'est-ce pas ? Oui, chaussetophile. Il baisse avec ses chaussettes, mais il y a quelqu'un d'autre, je veux dire. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, il fallait préciser que... Non, il baisse en gardant ses chaussettes. Bien. Alors, vous regardez l'émission, puisque vous la regardez pour Linda, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous savez, quand il y a un jingle, il ne faut pas bouger. Non, je ne la regarde pas pour Linda, je ne regarde que Linda. Ah, d'accord. C'est une nuance. Bien. Alors, vous savez donc... Non, ne regardez pas, regardez-la. Vous savez donc que quand il y a un jingle, c'est comme ça, il ne faut pas bouger. Voilà. Ça y est, elle craque. Ah non. Ah non, mais j'ai vu son regard. C'est lui, il est assez craquant. C'est dingue. Vous nous demandez de faire la prochaine fois, prenez Mireille Mathieu directement, elle restera finie. Je suis là que vous avez tous bougé quand même. Oui, c'est vrai, oui, forcément. Prenez pas Jamel pour faire un truc comme ça. Ça ne marchera pas. Je gesticule beaucoup. C'est le flic qui disait Jamel gesticulé sans arrêt. Vous êtes prête ? Oui. À quoi ? C'est sans vous que ça tombe, là. Oui. C'est une interview si j'étais. Bon. D'accord. Allez. Si vous n'étiez pas Mela Anderson ? Je serais un peu embêtée parce que son mari ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Alors, le côté tatoué... Ce qui est tout tatoué ? Non, non, alors vraiment pas. Si vous étiez Hillary Clinton ? Je ferais pareil qu'elle. Ah oui ? Je chercherais à devenir maître du monde à la place de mon mari et puis après, je le fous dehors. Ah oui, d'accord. Vous pensez que c'est son truc ? Ah oui, moi je trouve qu'elle est très très bien. Si vous étiez Ophélie Winter ? Ah ben, il y a longtemps que j'aurais dévalisé tous les magasins et que je serais tellement contente d'être Ophélie Winter. Ça vous plairait d'être Ophélie Winter ? Ah, physiquement, oui. Oui. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vous dit des noms, je ne sais pas s'ils ont été qu'à un certain ordre, vous vous y croyez de plus en plus. Oui. Vous n'êtes pas Ophélie Winter. Je sais. Je sais. Je sais. C'est bien pour ça. Si vous étiez tévi-bouché. Je crois que j'aurais fait autrement pour prendre du recul avec mon mec que d'aller ramer pendant six mois sur une rame. Céline Dion, c'est Céline Dion. Oh ben, je serais restée moche parce qu'avec la voix qu'elle a, je veux dire, elle pouvait dire merde à tout le monde. Si vous étiez Claire Chazal ? Je serais embêtée parce que... Je ne sais pas si je ferais rire. Oui, c'est sûr. Et si vous étiez Linda Hardy ? Alors là, par contre, je m'habillerais avec un sac poubelle, je mettrais des boutons, tout ça, des cheveux gras et tout pour arrêter de faire de l'ombre à Michel Bernier. Merci. On se aura allumé. Pour venir sur Hillary Clinton, c'est pourquoi Hillary Clinton veut se lancer dans la politique, elle aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie de baiser, elle aussi. Oui. Il n'y a pas de raison. On va faire maintenant l'invité mystère. Donc, je vais poser des questions à l'invité mystère. Je vais faire une interview. Vous allez écouter. Même si vous le reconnaissez avant la fin de l'interview, vous ne dites pas qui c'est. Et c'est seulement à la fin de l'interview que je vous demanderai qui c'est. Est-ce que l'invité mystère m'entend ? L'invité mystère vous entend. Bien. Donc, je dirais pour aider nos amis que... Oui, il n'est pas bien. Il a un problème. C'est le fils de Dark Bazar. Alors, alors... C'est pas Jean d'Ormeçon, déjà. Non, c'est pas Jean d'Ormeçon. Puisqu'il nous entend. Vous êtes chanteur. Au début des années 70, vous avez chanté dans les maisons des jeunes et de la culture avec vos deux frères sous le nom de Bibi Folk, n'est-ce pas ? Oui. Vous chantiez quoi ? Les chansons. Quel genre de chansons, invité mystère ? Les miennes. Les vôtres, très bien. Vous êtes écrivain ? Oui. En 1987, vous avez écrit un essai de philosophie politique intitulé Adjadj Ora. Non. Adjadj Ora. Pardon, excusez-moi. Dès que c'est des noms étrangers, j'ai du mal. Donc, vous êtes, j'ai dit, chanteur, enfin, écrivain. Vous êtes homme politique. En 1992, vous avez milité pour le nom à Maastricht. Non, pas en tant qu'homme politique, non. Oui, en tant que citoyen. Donc, vous avez pris les positions politiques. En tant que citoyen, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas homme politique. Certainement pas, non. Bon, ça nous éclaire. Vous êtes comédien. Oui. En 1996, vous étiez sur scène. Vous jouiez une pièce qui s'appelait L'Affrontement. Et la pièce était assez bien nommée puisque quand vous étiez sur scène, il y a un huissier qui est monté pour récupérer des dettes que vous deviez. Et vous l'avez boxée. Sur 500 représentations, il n'y a eu qu'un huissier. C'est pas mal, quand même. C'est Georgette Lemaire. C'est un film que vous aviez produit. C'est un film que vous aviez produit et vous aviez perdu de l'argent. Ce qui prouve que vous êtes aussi producteur de cinéma. Vous avez été, en tous les cas. Vous êtes éditeur. Vous dirigez une collection dans une maison d'édition qui s'appelle Les Belles Lettres. Oui, une collection qui s'appelle Architecture du Verbe et qui traite de l'évolution des formes poétiques à travers les siècles. Vous avez une idée déjà ? Ça élimine les gens. Attendez, attendez. Ah bon ? C'est pas un feignant déjà. C'est pas un feignant. Il a au moins cinq boulots déjà. Vous êtes industriel. En 1987, vous avez racheté une société de fabrication de jouets et vous l'avez redressée en quelques mois. Non, en deux ans et demi quand même. Bien. Je vais maintenant demander à nos amis... Il y a une dernière question peut-être qu'il faut poser juste pour nous mettre vraiment sur la poids. Est-ce que vous êtes beau ? Il faut demander à ma mère. Donc oui. Oui. Donc oui. Donc oui. Vous avez deviné, c'est qui ? Moi, d'elle et deux frères, j'ai deviné. Ah oui. Karamazov. L'affrontement, quand même. C'est donc Joe Dalton. Moi, c'est sur l'histoire de l'usine parce que deux ans et demi, je vois bien, en effet, il a redressé cette entreprise. Moi, je vois aussi qui c'est. C'est pas Bernard Tapie, parce qu'en général, lui... Voilà. J'ai hésité jusqu'à ce moment-là et c'est deux ans et demi qui m'a fait comprendre qui c'était. Il est de l'ervent, oui. Il faudrait tenter une réponse collective. Ça serait marrant que tout le monde dise le même nom. Ben, attention. Un, deux, trois. Francis Lalanne. Bonsoir. Alors, vous, c'est... Vous, c'est dès les deux frères... Non, mais finalement, je ne le reconnais pas parce qu'il a diminué ce soir. Il est bien, votre truc, parce que vous... Ah, c'est bien tout le monde se cache la gueule, oui. Comment ça va, Francis ? Ça va bien, mais tu sais que ton truc de l'invité mystère, t'es derrière, t'es tout seul... C'est flippant. Oui, oui, oui. Vous avez gardé vos lunettes pendant toute la soirée ? Non, non. Non, je vais les enlever, mais le problème, c'est que j'ai un vrai problème, là, de... De soleil. Quand il y a trop de lumière, oui, en ce moment, j'ai des problèmes avec les yeux, mais je peux les enlever si tu tiens... Non, mais c'est vraiment des lunettes de soudeur. Non, c'est des lunettes pour protéger de... Oui, si vous voulez, on dirait celles qu'on avait vues pour l'éclipse, nous. Et tu te rappelles, tu te rappelles quand même, tu avais fait une émission qui s'appelait Lunettes noires. Lunettes noires pour Nuit Blanche. Et c'est toi qui va me reprocher d'avoir mis des lunettes noires. Tu me fais un enchaînement si tu le savais, parce que il y a une question que j'aurais pu vous poser, Francis Lalanne, mais je vous l'ai déjà tellement posée, donc on va la voir sur le petit magnéto. Magnéto, Serge. Et raconté... Je choque souvent. Ah non, non, mais là, c'était beaucoup plus choquant. Mais c'est pas exprès. Tu avais raconté que quand tu étais sur scène, que tu chantais devant un public comme ça, tu étais tellement bien que tu jouissais dans ton slip. Alors j'ai lu dans une interview que des fois, sur scène, ça durait tellement longtemps, tu étais tellement bien que tu avais des éjaculations sur scène. C'est vrai, ça ? Ou c'est la journaliste qui avait inventé ça ? Non, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Mais j'étais vraiment bien ce jour-là. Ah bah oui, il faut croire, hein. J'espère que ça va t'arriver aujourd'hui. En tous les cas, c'est bien. Tu réponds avec une grande franchise. Voilà. C'était ma première année de télévision, ça. Ah, vous avez la joie ? Bah ça, je vous rie, hein. Ah bah oui. Alors, je me souviens que celui qui jouissait, là, manifestement, c'était vous, hein. Je m'en ai remarqué que c'était plus agréable de vous voir sans lunettes. Ah, alors, si c'est une dame qui me le demande. Ah, oui. Vous me pardonnerez de cligner un peu les yeux. Merci, Francis. C'est vrai que j'ai pas toujours été tendre avec vous, hein. Je me souviens d'une fois dans Hardy Mat. Enfin, vous pouvez pas vous en souvenir ou vous y étiez pas remarqué ? Sans doute. Bah, regardez. Je regarde pas la télé. Magnéto, Serge. Et maintenant, on applaudit Francis Lalanne. Bonsoir. Francis. Francis. Francis Lalanne, bonsoir. Francis, comment se passe cette tournée à travers la France ? Elle se passe bien, cette tournée, Francis ? Oui, elle se passe bien. Elle se passe bien. C'est pitoyable. D'abord. Je suis désolé, c'est pitoyable. En plus, il y avait un mec avec une corde qui tirait la tête de l'âme dans l'espace oui, oui. Non, mais, pour moi, c'était surtout ce qu'on a fait à cet animal qui m'a dérangé. Mais c'est fini, il y a prescription, chère. Ah, ben là... Il s'en est remis, là. Là, il était Hollywood. Ah, d'accord. Elle fait la lecture avec Brigitte Bardot, non ? Non, elle fait ça avec Sophie Favier. On avait une pintade et qu'il y avait un collier et je lui parlais comme c'était Sophie Favier. C'est vraiment salaud pour la pintade. C'est pas irisabelle, c'est pas irisabelle et moi non plus. Non, c'est pas irisabelle, évidemment. Non, mais tenez. Vous faites Don Quichotte en mars au théâtre de Boulogne-Bianco. Je vais jouer le rôle de titre, oui, avec Alexandre Aubry etc., une mise en scène de François Boursier. Francis Ladagne, il y a aussi un CD qui sort qui s'appelle Sans Papier. Oui, en fait, c'était un peu pour ça que j'étais venu. Bah oui, non, mais c'est pourquoi tu es là. Non, mais je te remercie de le montrer. Voilà, ça fait 7 ans que j'ai pas senti. Vous me dites quand j'arrête, hein ? Non, mais un petit peu plus encore. Quand j'arrête de montrer... Je monte le single, quand j'arrête de montrer le CD. Le single, c'est pour la promo seulement. Tu en vas l'écouter, d'ailleurs, le single. Magie de la télévision. Lady L, ça s'appelle. Vous l'avez écouté sur Horde, j'espère. Non, on n'a pas fait ça ici. Eh bien, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Alors, fais de l'effet. Ah, quelle ambiance sur ce plateau. Quel sens du dialogue. C'est putrifiant. Cette rencontre allait soudain bouleverser le destin de ces deux êtres que rien ne semblait prédestiné à se rencontrer. C'est rigolo, hein ? Je vous demande de vous arrêter. D'accord. Vous l'avez sorti le 1er janvier, le jour férié, vous dites. C'est extraordinaire ce que vous déclarez sur ce sujet-là, vous dites. C'est continuer... Sortir le disque le 1er janvier, c'est continuer à rester dans mon espace hors du temps comme je l'ai toujours été. Je sors un jour, on ne peut pas l'acheter. Oui. Un disque qui vient de nulle part. C'est ça. Je sors un jour, on ne peut pas l'acheter. Un disque qui vient de nulle part. Voilà, un homme qui aime les risques. Non, mais c'est un petit peu... La nouvelle maison disque doit être contente. C'est pas une démarche commerciale un peu hasardeuse. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche commerciale. Non, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a eu raison... Bon, c'est vrai qu'il y a eu des soucis apparemment de procès et tout ça, mais il a eu raison d'attendre parce que c'est bien un petit peu qu'on ait oublié le Lalanne chanteur pour qu'il revienne avec un disque. J'ai lu un excellent papier sur l'album dans l'événement du jeudi de cette semaine et j'ai été moi-même le premier surpris parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas lu un bon papier sur Francis Lalanne dans l'événement du jeudi. Si vous n'aimiez pas, ça, si vous ne plaisiez pas, ça, ça non plus. Moi, je suis inconditionnel, donc vous ne demandez pas si j'aime bien ce qu'il faisait avant. Très bien, François. Et pourquoi vous n'avez pas choisi le 29 février ? On n'aurait pas eu besoin d'en parler aujourd'hui. Francis Lalanne, sans papier, donc le nouveau CD et Lady L, le nouveau single. Vous restez avec nous ? Eh bien, avec grand plaisir. Et vous allez voir les trophées du ridicule. Bon, d'accord. Stéphane Berne est arrivé. On l'applaudit ! Bonsoir, Stéphane. C'est vraiment une émission inter-chaîne ici, hein. Ah bah oui. Parce qu'il campe sur France 2 depuis huit jours, Stéphane Berne. Je l'ai vu chez ma copine Christine Bravo. Vous étiez extraordinaire. On me nourrit bien je trouve. Ah ouais, vous étiez bien. Non, ils sont sympas. Elle vous donne des boutons à ce point-là, Carole Rousseau ? Oh, mais non, ça y est, tout de suite, il faut qu'il balance. Mais non, au contraire, je l'aime tellement, mais c'était la période des trèvres, des confiseurs. Moi, je donne un premier trophée du ridicule à Stéphane Bern, parce que Alex... Non, franchement. Allez, allez. Il avait Alexandra Brancerts à côté de lui, qui était très con, on est tous d'accord. Mais alors, pas de mal, il a tout fait pour plus l'avoir, et il est tombé sur pire, aujourd'hui. Oh, non, alors ça, on ne peut pas laisser. Mais c'est ton avis, Laurent, écoute... Je vote pour le trophée du ridicule. Elle n'est pas nominée, Carole. Elles ne sont pas là, elles ne sont pas nominées. Rendez-nous Alexandra Brancerts. Oh, non. Ah, si. Oh, non. Eh bien, alors, donc maintenant, on va faire les trophées du ridicule. Donc, le jury, c'est Stéphane Bern, c'est Gérard Miller, c'est Laurent Ruquille, c'est Isabelle Alonso. Vous, vous êtes auditeur libre, vous pouvez vous exprimer. On est consultant. Mais vous êtes consultant, vous ne votez pas. C'est comme au César. De quoi, le RTF ? J'arrête, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas du César. C'est le digne de pub de le RTF, ça. Bien, alors, première catégorie, donc chanson. La première nomination va à Céline Dion et René Angélie. En 99, ils ont tenu une conférence de presse à Paris pour annoncer que la femme, Céline, allait se remarier avec son mari et que le mari, René, allait se remarier avec sa femme. C'est ainsi que le 5 janvier dernier, René s'affichait dans une jolie panoplie de Demis Roussos et Céline dans celle d'une pseudo-cléopâtre. D'avoir du succès, bon, c'est formidable, show business, la vie de limousine et d'hôtel, et ça, c'est formidable. Mais de conduire ma propre voiture et de choisir mes propres tomates, d'aller au marché, puis de faire la cuisine, puis de créer autrement, c'est ce que j'ai envie pour l'instant. Vous sachiez que, pour le moment, tout est correct et... On touche du poids. Encore merci, le bon Dieu. Bon, évidemment, je suis sur scène, chante, il trouve que je suis la plus belle puis la meilleure chanteuse du monde. Puis, ça me fait super plaisir. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il me dise qu'il a besoin de moi. Et ça, c'est... Il n'y a pas plus beau cadeau que ça pour une femme. Je ne parle pas de la chanteuse. Je vais vous donner un petit scoop. Le 5, bon, 5, c'est notre chiffre chanceux. Et ça fait 5 ans que... Ça va faire 5 ans que René et moi, on est mariés déjà. Ça passe tellement vite. Et le 5 janvier, René et moi, on se remarie à Las Vegas avec les amis, les copains. Pour le 5e anniversaire de mariage. Voilà, donc, catégorie chansons. Premier nominé, Céline Dion et René Angélie. Le deux prochains tourtereaux prétendant au titre, ce sont Lara Fabian et Patrick Fiori. Contrairement à certains, ils n'ont pas de soucis de vie privée, puisqu'ils s'embrassent aussi souvent que possible en public, y compris à la télévision. Mais où l'on frise le ridicule, c'est quand Lara multiplie les déclarations poétiques du genre « L'amour, c'est comme une chanson. On sait si c'est un huit après 10 secondes. » C'est pas un peu rapide, ça, 10 secondes, pour un garçon d'origine corse, non ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, vous notez ? Vous avez déjà une idée, non ? C'est serré, hein ? C'est serré, oui. Alors, toujours dans la catégorie chanson, pour terminer, Ophélie Winter, il y a un an et demi, elle sortait un album intitulé Privacy. Il y a quelques semaines, elle sortait un nouvel album intitulé Privacy. La différence entre les deux albums ? Aucune. La pochette est la même. A l'intérieur, on a tout de même droit à quelques nouvelles chansons. La première version s'est modestement vendue à 180 000 exemplaires. Elle espère, avec la nouvelle, satisfaire aux objectifs de sa maison de disques. C'est bien vu, mais c'est un peu ridicule, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? À part, évidemment, que c'est une nouvelle chanson. Mais vous avez travaillé avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux musiciens, dans des nouveaux studios, parce qu'on sait que vous aimez bien, comme ça, aller chercher de nouvelles têtes, de nouvelles idées. En fait, ça, c'est un titre. C'était normalement le premier titre de Privacy. Je l'ai fait avec quelqu'un qui est devenu chanteur par la suite, avant l'été producteur. Donc j'ai eu un peu de mal à récupérer le titre pour le mettre sur l'album, donc on l'a mis de côté. Et donc je l'ai rechanté, remixé. Le titre ou le chanteur ? Non, non, la chanson, le titre. D'accord. Non, il ne me plaisait pas, spécialement. C'est vrai, il est moche ? Non, bon, bref, ce n'est pas le problème. D'accord. Ils sont mauvais, peut-être. Tu veux me laisser parler ou on va se taper tout de suite ? Non, pas tout de suite, on va attendre un peu. On l'a réenregistré, remixé, et puis voilà, ça fait partie maintenant de la nouvelle impression de Privacy. C'est ça, donc l'album est là, il s'appelle Privacy, il existe depuis un an, si ma vue est bonne, et il va y avoir une nouvelle, une réédition de cet album. Voilà, donc Ophélie Winter, après Céline Dion et René Angélie et Lara Fabian. Vous votez pour qui Stéphane Bern ? La palme du ridicule. Oui, le trophée du ridicule. Le trophée du ridicule, Céline Dion et René, oui. Céline Dion et René. C'est à cause du bébé congelé, vous savez, ils ont mis un peu de sperme dans le congélateur au cas où ils ne pouvaient plus faire d'enfant, mais maintenant ils vont ressortir, vont réchauffer tout ça sur la banquille, ça va être formidable. Donc c'est effectivement, pour vous, c'est Céline Dion, pour vous, Jérôme Miller ? On parle à moindre rédition, d'abord, je ne trouve absolument pas ridicule Céline Dion et René. Vous en avez un mariage comme ça ? Oui, mais c'est... Oh, il l'a fait, hein, il est déjà marié. L'accent canadien, je trouve, beautifie tout et on n'arrive jamais à trouver quelque chose de ridicule. C'est quand tu es trop drucaire, moi, Péliat. Je l'aime l'accent canadien. Non, non, mais dès que c'est dit en canadien, Fabien et Fiori, je ne vois pas ce qu'il y a eu de ridicule de s'embrasser. Dix comptes, ça me semble beaucoup pour un certain nombre de gens que je connais. Donc je vais plutôt me rabattre sur Ophélie Winter. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai le sentiment... À cause de la bouche, à mon avis, j'ai la bouche. J'ai le sentiment que c'est comme à la grande époque, vous savez qu'on disait à cette époque-là, si vous ne savez pas pourquoi en vouloir aux Américains, ça ne fait rien, dites-leur quand même que c'est leur faute. Eux savent pourquoi. Et donc je vais choisir Ophélie Winter. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que je ne savais pas que dans la disposition du plateau, je serais en face de Stéphane Bern. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la charité qui se moque de l'hôpital sur le ridicule. Soit par moments, j'ai l'impression d'être en face d'un miroir et de me dire je suis aussi ridicule que ce que je vais décerner comme ridicule, soit en effet, Stéphane... Non mais ce n'est pas ça, c'est que comme il n'y a plus personne sur ton divan, tu es obligé de venir t'asseoir sur les plateaux de télévision. Le médiateur est là. On devrait s'accorder à nous qui avons accepté de décerner les trophées. Nous qui avons breitement accepté de décerner les trophées du ridicule, on devrait déjà s'auto-accorder à un trophée du ridicule. Parce que c'est vraiment ridicule de donner un trophée du ridicule. Donc moi je m'en donne un, déjà, d'autorité. Méritez, méritez. Céline Dion, O'Béné Winters, vous c'est qui ? Alors moi, sans hésitation, franchement, Lara Fabian et Patrick Fiori. Ah oui. Ah oui, parce que franchement, heureusement que vous êtes quatre. Heureusement que vous êtes quatre. Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Remarquez, j'apprécie qu'ils s'embrassent souvent à la télévision parce que pendant ce temps-là, ils ne chantent pas. Mais quand même. Alors, Isabelle. C'est trafiqué l'entreprise. C'est moi qui départage, alors. Oui, en fait, on parle de ridicule. On n'a pas besoin de se mêler des histoires d'enfants congelés et tout ça. Mais Céline Dion et René, le mariage égyptien qu'ils ont fait à Las Vegas. Alors là, c'est top ridicule, ça fait rire. Las Vegas pour épouser un vieux jeton, ça me paraît normal. Moi, je m'offrirais bien, je prendrais bien la place de ces dames. Je m'offrirais bien en lauréat. En lauréat, quoi. J'aimerais bien être le lauréat. Je préférerais être le lauréat. 92, 93, 94. Catherine, on a fait une connerie. Il y a Alain qui dit pourquoi je ne suis pas un candidat. Il y a toujours trophée. Trophée du ridicule. Dans la catégorie chanson. Céline Dion et René Angélie pour leur mariage. On passe à la politique. Je suis très déçu. Ils ne viennent pas chercher leur trophée. C'est dégueulasse au César. Ils viennent, ils font un remerciement. En tout cas, on est sûr que maintenant, ils ne viendront plus. Les gens n'aiment pas les histoires d'avis. Maintenant, on continue avec la catégorie politique. Politique et ridicule font souvent bon ménage. Vous allez vous en apercevoir avec cette nouvelle salve de nomination. Et là, on commence avec Xavier Tibéry, la femme du maire de Paris. Je cite, mon mari est un saint. Pour ne pas être discortois, on va juste émettre l'hypothèse que Xavier Tibéry a relu Charles Peggy qui disait « J'aime mieux un saint qui a des défauts qu'un pêcheur qui n'en a pas. » Je défendrais Jean, il est un couple uni. Je défendrais Jean jusqu'au bout. Vous savez, mon mari, ça va vous paraître ridicule. C'est un innocent, c'est un saint. Il sera sûrement un jour bélatifié. C'est ridicule ce que je vais dire, bien sûr, ça vous paraît ridicule. Mais jamais un centime, jamais le Conseil d'État n'a trouvé un centime. Et s'il avait voulu, vous savez, Rute-Eclièvre, nous pourrions avoir des maisons de campagne, nous pourrions avoir des appartements. Voilà, Xavier Tibéry, Laurent. Cette image-là est géniale. On croirait l'émission « Nos amours » de Jean-Luc Reichman. Quand on interroge la femme et qu'il y a le mari en médaillant à côté, et qu'on vérifie leur réponse après. C'était tout à fait ça. Mon mari est un saint. On savait qu'il était sacré con, mais consacré, il ne fallait pas évagérer. Mais elle a dit elle-même, vous allez trouver ça ridicule. Donc elle se dénonce un petit peu. Notre deuxième candidat ridicule, c'est Dominique Strauss-Kahn. Si le ministre des Finances a démissionné immédiatement après avoir été mis en cause dans l'affaire de la MNEF, c'est sans doute parce qu'il savait qu'il avait commis un certain nombre de bourdes. Il a tout d'abord versé au dossier une lettre qui a été établie par la justice comme étant un faux. Mais le problème, c'est qu'il a aussi fourni une autre lettre censée être une réponse à ce faux. Une lettre écrite sur du papier de la MNEF dont l'entête n'existait pas à l'époque. Bref. Strauss a fini par Valté. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. Comme citoyen, je souhaite maintenant pouvoir m'expliquer rapidement devant la justice, aussi bien sur la réalité de mon travail ou sur le montant de mes honoraires, que sur les irrégularités de forme qui ont pu être commises. Enfin, comme homme, en ce moment douloureux, je veux dire aussi à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à quel point leur soutien m'est précieux. Après Xavier Thibéry, donc c'est l'histoire, vous connaissez l'histoire, donc il fait une fausse facture et sur cette facture, il oublie qu'à l'époque, il y avait déjà le 01 devant les numéros de téléphone. C'est une tollerie parce que même Luc Besson dans Jeanne d'Arc, il n'a pas fait ces erreurs-là. Oui, il faut pas être malade quand même. Vous avez quelque chose à dire ? Moi j'ai un truc à dire, mais j'ai peur de t'ennuyer. Non, alors là, s'il y a quelqu'un qui m'ennuie pas, c'est bien toi. Je vais encore... Non, dis-moi Francis. Sincèrement, quand il est parti, j'étais vraiment bêtée. On est tous très embêtés. Il a fait la boulette. On pourrait peut-être se cotiser pour lui, alors faire quelque chose. Oui, il a fait la boulette. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Non, non, attends, on n'en sait rien. Je rappelle qu'en France, tant que quelqu'un n'a pas été condamné, il est réputé innocent. Alors la présomption d'innocence, il resterait ça à tous les niveaux. Ils ont coupé les caméras. Attends, alors, tu me fais le coup. Tu me fais le coup une fois, à l'inverse. Il me dit que ça tourne pas. Et quand ça tourne, il me dit que ça tourne pas. Mais ça tourne pas, tu plaisantes bien. Alors, donc, on a vu... Quand on pense qu'on avait invité Gérard Miller pour être chiant comme ça... Non, mais... Bien, alors on a vu Xavier Tibéry, on a vu Dominique Strauss-Kahn, et pour finir, Dominique Voiné. Et elle pourrait d'ailleurs recevoir plusieurs nominations. Une pour avoir déclaré qu'elle n'était pas certaine que la marée noire soit une catastrophe écologique. Ensuite, comme la marée noire l'a quand même dérangée lors de ses vacances à La Réunion, elle avait soulevé la question suivante. Les pêcheurs blancs de l'île-dieu méritent-ils plus d'attention que les pêcheurs un peu bronzés des Antilles ? Remarquez avec le goudron des plages et les plumes des oiseaux mazoutés, les pêcheurs auraient pu lui confectionner un joli costume. C'est quand même un peu ce qu'elle mérite. L'instrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me précèdent le dire hier, la catastrophe du siècle. Le porte-drapeau des verres accable ce matin Dominique Voiné dans une interview aux Parisiens. Elle a eu une réaction d'infirmière dans une situation de catastrophe, dit-il. Elle a donc commis une erreur profonde. Elle a récidivé, Thierry. Elle a récidivé parce qu'on a vu, par exemple, cette semaine, qu'elle a fait une déclaration à propos des militaires sur le 14 juillet en disant qu'elle avait assisté au défi des militaires pour voir de près que les militaires étaient vraiment des cons. Alors, si elle n'a pas envie d'être ministre, qu'on la vire parce qu'on n'a pas besoin d'elle. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que qui est en train de ramasser... Je ne suis pas militariste, mais qui est en train de ramasser le mazout, c'est quand même l'armée française. Et qui est-ce qui va au Kosovo faire la paix ? C'est aussi les militaires françaises. Bien, alors ? Alors là, je ne tirerai vraiment pas. Allez, allez, allez ! Je trouve que s'il y a bien une femme qui, depuis des années, se bat pour l'écologie, c'est quand même pas de sa faute. S'il y a un pétrolier qui se pète la gueule en pleine mer, c'est plutôt de la faute, justement, des Jean-Louis Debré, des Philippe Devilliers et autres qui prêchent pour les grands patrons, le libéralisme et tout ça. C'est eux, c'est à cause d'eux que c'est la recherche du profit et qu'il y a ce genre d'accident. Non, ce n'est pas à cause de Voiné. Vous avez voté, colon, vous, depuis quelques années ? Jamais ! Alors, gueulez pas contre la seule qui essaie de nous défendre sur ce sujet depuis des années. Bon, écoute, alors, après, elle va te dire... Tu n'as pas voté pour Voiné, toi, je suis sûre. Je n'ai jamais voté, colon, non plus. Non, mais là, pour ton ridicule. Non, parce que je la défends, Dominique. Bon, alors, Xavier... Et les militaires sont des cons, je vous le confirme. Ce n'est pas vrai. Ah, écoutez, j'ai vu le défilé, moi aussi, j'étais au défilé militaire du 14 juillet. Ah, j'ai vu le défilé militaire du 14 juillet. J'étais où ? J'étais sur les Champs-Elysées, j'ai vu le défilé militaire du 14 juillet. Écoutez, il y avait des militaires qui défilaient à cheval. Eh bien, à part en cas d'invasion de la Camargue... Expliquez-moi à quoi ça peut servir, monsieur. À escorter ton président de la République. C'est joli, c'est joli. J'ai bien noté que c'était une émission drôle. Donc, Laurent et moi, ce soir, on est à côté de la plaque, complètement de l'émission. C'est joli, moi, lui. On est ennuyeux. On est ennuyeux. Bon, alors, maintenant, sérieusement, vous allez voter. Non, non, donc DSK, là, vraiment, je ne vois pas. Voinet, je trouve que c'est fort de café, en effet, de s'en prendre à une des rares personnes, même si elle avait une boulette de communication incontestable, une des rares personnes qui se bat plutôt du côté des écologistes, pour qui, moi, je ne vote pas personnellement, mais il faut le reconnaître. Quant à Madame Tibéry, là, en effet, ce n'est pas seulement parce qu'elle est de droite, c'est parce qu'il faut quand même savoir ce que c'est que la béatification. Elle évoque, en disant, avec le plus grand sérieux, que son mari ait un jour pour devenir saint, je crois que si ça, ce n'est pas le ridicule, alors... Le catholique que vous êtes se sent un petit peu vexé. Le catholique que je ne suis pas, pensant aux catholiques qu'ils sont, se dit que quand on sait la lenteur avec laquelle l'Église décide que quelqu'un est saint, le dire pour son mari, c'est quand même un petit peu... Bien, Stéphane Bern. Wouenet. Moi, je trouve ça charmant. Une femme qui vient faire une déclaration d'amour, « Mon mari est un saint », ça veut dire qu'il ne la touche pas. C'est formidable. Moi, je ne suis pas écolo, mais lui, il est quand même conseiller municipal à Paris. Isabelle. Alors, moi, je trouve que Strauss-Kahn, il est plutôt... Il s'est comporté plutôt dignement que Wouenet. Effectivement, on lui fait un faux procès, puisqu'on est dans le ridicule. Elle est vraiment imbattable, Mme Tiberi. Mme Tiberi, ça fait deux. Curieusement, je vote pour Strauss-Kahn. Ah oui, je suis surpris. Qu'il a démissionné, effectivement, c'est très bien, mais pour la connerie, d'abord, qu'il a faite. À cause de lui, on a perdu Anne Sinclair à la télévision. Total, maintenant, lui, il n'a plus de boulot non plus. Alors voilà, un couple de chômeurs, qui n'avaient pas les mains de chômeurs de Francis Lalanne, la chanson, il n'avait pas celle-là. Non, je n'ai pas celle-là. C'est terrible. Vous pouvez la chanter ? Oui. Mais un petit bout. J'ai comme des mains de laboureurs qui ne peuvent plus labourer, j'ai comme des mains de chirurgiens labourer. Ah non, il peut encore bourrer, Strauss-Kahn. Bon alors. C'est bon, c'est bon. Non, mais attends, franchement, c'est con. La pauvre, elle est inconnue. On l'a oubliée, la pauvre Anne, à cause de Dominique Strauss-Kahn. C'est que dans les cocktails, il est obligé de rappeler aux gens qui s'est. Souvenez-vous, c'est elle que vous regardiez chaque dimanche soir à 19h. Et les gens font bonjour, ma Magui. Non, c'est pas vrai, Laurent. C'est une femme où tout le monde se souvient. C'est un petit peu honnête. Dans la catégorie politique, Xavier Tibéry renforce le trophée du ridicule. Bien, on passe à la catégorie cinéma. La première nomination, ça ne surprendra personne, va à Sophie Marceau pour son ridicule monologue lors de la cérémonie de clôture du dernier festival de Cannes. Sophie confie qu'il y a beaucoup à dire sur ceux qui récitent des textes nuls comme des cons. C'est d'ailleurs un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour Sophie Marceau, il s'agissait en fait d'un pétage de plomb. Je vais parler d'autre chose que du cinéma, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans le cinéma. Et puis, j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades. Et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Et je vous dis que ça fait rêver les gens. Et ça leur donne un but, un projet à court terme. Et quelque chose qui reste pour toujours. Sophie Marceau. Elle va être dure à battre quand même. Sincèrement, je trouve que c'est une des interventions les plus émouvantes que j'ai entendues au festival. C'est parce que vous avez son numéro de téléphone. Non, c'est... Là déjà, vous avez un petit accès de jalousie. Je vous dis, elle est comme ça, Gérard. Non, non, pas du tout. Je ne la connais absolument pas. Mais si j'ai bien compris cette histoire, elle avait vu en effet des enfants dans des situations dramatiques. Et elle témoignait d'une façon embarbouillée, il n'y a pas de doute, de son émotion. On s'appelle Marceau, on fait du mime dans ce cas-là. Non, c'est dur. Non, mais il y a une différence entre auteur et interprète. C'est là qu'on l'a vu ce soir-là. Oui, absolument. Donc, catégorie cinéma, on a commencé avec Sophie Marceau. On continue avec Alain Delon. Comment s'est-il rendu ridicule ? Tout simplement en l'interdisant. Une biographie de lui-même alors qu'elle n'était même pas écrite. Selon les termes exacts de la plainte de l'acteur, « Cette biographie ne constitue en réalité qu'une collection de calomnies, d'allégations gravement diffamatoires et d'atteintes particulièrement pernicieuses à l'intimité de sa vie privée. » Fin de citation. Rappelons enfin que l'auteur de cette bio répond au doux nom de Violet, qui du coup s'est retrouvé marron. Je suis en revanche avec notre confrère qui voulait écrire une biographie sur vous et que vous avez fait interdire. Écoutez, vous savez, un jugement sur le fond doit être prononcé le 14 octobre et je m'étais donné comme règle de ne pas en parler, mais puisque nous sommes sur une chaîne confidentielle et compte tenu de l'ortardif, je vais vous en dire deux mots si vous le permettez. Je n'ai rien interdit. Je n'ai pas interdit un livre, contrairement à ce qu'on dit. Vous avez interdit un projet de livre. Non, non, j'ai interdit certains passages d'un synopsis qui était profondément injurieux et calomnieux, ce qui d'ailleurs a été reconnu par le tribunal comme calomnieux, injurieux, mon égard. Voilà, Alain Delon qui fait interdire sa biographie avant même qu'elle soit écrite sur simple vue d'un synopsis. Vous pouvez presque s'arrêter là. Oui. Vous trouvez ça franchement ridicule ? Puisqu'on n'a pas le choix du terme, donc on va dire ridicule, mais c'est vrai que c'est quand même une atteinte absolument flagrante à la liberté d'expression. Ce n'est pas la même sensibilité, parce que je trouve que dans les extraits, il y avait notamment une atteinte profonde à Romy Schneider et sur des histoires très personnelles entre Romy Schneider et Alain Delon. Vous voulez dire que Romy Schneider n'aurait pas vraiment été sissi ? Non, ce n'est pas ça. Je défends Alain Delon parce que je trouve que chacun a droit justement à sa vie privée. Je suis désolé, mais je suis pour une fois plutôt d'accord avec Stéphane Bern, parce que franchement, n'importe qui à la place d'Alain Delon aurait réagi de la même façon. Vous savez qu'il y a un bouquin qui va sortir sur vous, où on raconte les pires dégueulasseries sur vous, même si vous les avez faites, vous faites tout ce qu'il faut pour que le bouquin ne sorte pas, qui que vous soyez. C'est du bon sens, ce n'est pas du ridicule. En plus, quelque part, le mec qui se dit « Tiens, je vais faire un bouquin dégueulasse sur Delon », il se dit « Je sais que je vais ramasser de la thune, obligatoirement. » Troisième candidat au titre, le réalisateur Patrice Lecomte. Il avait déjà commis un film prémonitoire ridicule en 1996. En 1999, la prémonition s'est révélée exacte. Comment ? En envoyant un fax où il se plaignait de la férocité de la critique. Seulement, au lieu d'envoyer le fax à l'ARP, une association d'auteurs et de réalisateurs, il l'a envoyé à l'AFP, l'agence France Presse, qui ne s'est pas grattée pour arroser toutes les rédactions. Résultat, des courses, au moment même où il sortait un livre, on a pu lire des trucs du genre « Ce que l'on préfère dans le livre de Patrice Lecomte, c'est son titre, Je suis un imposteur ». Le ridicule du cinéaste attire donc l'accélératesse du journaliste. Est-ce que c'est vrai que cette lettre était prévue pour être envoyée à l'ARP et qu'elle a été envoyée par erreur à l'AFP ? Oui, enfin... Parce que si c'est ça, c'est vraiment l'allumette par-dessus l'épaule, ça c'est clair. C'est vrai que cette lettre était destinée simplement à mes confrères parce que j'avais envie qu'on se réunisse, on ne se connaît pas tous, la loi s'en faut, pour évoquer ça, pour que ma colère ne reste pas une colère silencieuse, enfin, solitaire en tout cas. Et il se trouve qu'il y a eu un merdage dans le fax de l'ARP et que c'est parti... C'est parti à l'AFP, oui, d'accord. Fils Lecomte ! Alors vous direz que je me cite dans mes propres émissions. Elles sont bien, vos émissions, finalement. Ils s'en passent des choses chez vous. C'était les débuts, ça ? Non, je trouve que chez vous, il se défend bien, en plus. Ah bon ? Oui. Ah, moi je trouve qu'il est formidable. Ah, il est extraordinaire. Personne ne va voter pour lui, je suis sûr. Alors justement, nous arrivons au terme de cette présentation. Nouveauté pour qui, Stéphane Merz ? Sans conteste pour Sophie Marceau. Elle m'a fait une grande impression le soir du Festival de Cannes. J'aime beaucoup les enfants et je vais aussi... Mais je ne suis pas obligé d'aller le raconter quand il s'agit du cinéma. Quand on vient me parler des rois, je parle des rois. Quand on parle des enfants, je parle des enfants. Très bien, donc Sophie Marceau, pour vous, Gérard Miller ? Pas d'hésitation, certainement pas Sophie Marceau, certainement pas Patrice Lecomte, et donc par élimination et pour les raisons que j'ai évoquées, Alain Delon. Alain Delon. Alors non, 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 moi je défends Delon, je défends aussi Patrice Lecomte, que je trouve un réalisateur formidable. Aïe, aïe, ça chauffe pour Sophie Marceau. Et puis c'est tellement courageux, je trouve, de s'en prendre aux critiques, parce qu'on sait qu'on va en recevoir plein la gueule en échange. Dès qu'on fait ça, c'est kamikaze, donc c'est tellement courageux d'avoir fait ça, donc bravo à lui. Et alors, il me reste Sophie Marceau, puis comme festival de connes, je trouve que vraiment, elle a la palme. Isabelle ? Delon et Lecomte sont dans la même catégorie, c'est-à-dire des gens qui sont trop hauts pour s'intéresser à ce qu'on dit d'eux dans les basses sphères, voilà. Donc c'est pas du ridicule, c'est une erreur, je crois. Et Sophie Marceau, elle est très sympathiquement ridicule dans ce passage, parce que je trouve qu'elle pète un peu les plombs dans une assemblée qui est déjà par elle-même un parangon de ridicule. Donc c'était ridicule au carré, c'est vraiment sympa. Donc je vote sans hésiter pour Sophie Marceau. C'est bien dit, en tout cas, tout ça. Ah oui, bravo, bravo. Et sans honteur, hein. Catégorie cinéma, c'est donc Sophie Marceau qui a le profet du ridicule. Je ne comprends rien à cette émission. Et vous savez ce que c'est la punition ? Alors, vous savez ce qui va vous arriver, vous ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va vous arriver, Francis Salan ? C'est une punition qui est infligée à certains hommes politiques. Non, ce n'est pas corporel. C'est-à-dire que vous allez être mosaïqués et vous allez avoir Imouvrini. Ah, j'adore. Ça, j'étais sûre. La mâche à l'âme ! Je peux chanter une chanson corse ? Oui, allez, allons-y. Vous êtes mosaïqués pendant que vous la chantez. Voilà, d'accord. Mais pas du Patrick Fiori, hein. Non, non, non. Non, alors, c'est une chanson en corse. C'est pas corse, c'est chouette. Tu criche ! Bien, on continue, on a du boulot. Et après, on se demande pourquoi il pose des bombes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, moi. Ah ouais, il est mignonne, très bien. Bien, passons maintenant à la catégorie société avec les trois personnalités qui postulent au trophée du plus ridicule de l'année. Pour commencer, voici l'homme qui est persuadé d'être venu de la planète Altaïr pour fonder l'Atlantide Paco Rabanne. Que le couturier s'invente des vies antérieures, soit, mais là où il devient vraiment ridicule. Est-ce que c'est bien la peine de donner les autres ? Non. C'est lorsqu'il prévoit la fin du monde. Franchement ! Il a lancé la chute de la station orbitale Mir sur Paris pour le 11 août dernier. La destruction de la capitale et aller savoir pourquoi celle du Gers. L'été a donc failli être hoche, mais il n'en fait rien magnéto. Paris brûlera, et ça sera pendant une journée obscure. C'est-à-dire l'éclipse du soleil. Et là, j'ai eu un flash, j'ai vu cette bombe. Voilà. Voilà Paco Rabanne. On se demande... On se demande pourquoi il y a des gens qui lui ouvrent son antenne. Oui. On dirait des conneries pareilles. Il est hors catégorie, Libéra, je trouve. C'est dur de lutter. C'est dur pour les autres qui sont en concurrence. Bien, on passe au suivant. Même dans le ridicule, l'union fait la force. C'est ce que nous ont prouvé en février 1999, les trois hommes qui sont restés coincés pendant dix jours à 3 000 mètres d'altitude dans le massif de la Vanoise. Retrouvés après les efforts d'une centaine de personnes, les trois rescapés n'ont pas trouvé mieux que de réserver l'exclusivité de leur récit à Paris Match pour 600 000 francs. Les frais de leur sauvetage s'élevaient tout de même à 300 000 francs. Interrogés sur le sujet, l'un d'entre eux a même proféré des menaces physiques à l'encontre d'une équipe de journalistes de France 2. Avec ces trois messieurs, l'expression « crétin des alpages » a donc pris toute sa dimension. Trois hommes vont rejoindre une équipe de journalistes d'un grand hebdomadaire parisien. Un contrat a été signé pour des photos et le récit de l'aventure. On parle de 600 000 francs, voire plus. Qui va payer ? Nous, on est assurés, ça sert à ça, payer toutes les assurances. C'est pour ça que vous avez signé un contrat avec Citroën. Là, vous me portez en couille. Allez, coupe ton zazin. Allez, remballe. Coupe ton zazin. T'es gentil, t'es gentil, mais c'est fini. La prochaine fois que tu reprends une connexie, moi, je te mets un bon pain dans la gueule. T'as compris ? Bon, je pense que là, Paco Rabanne a un net avantage. Vous n'avez pas l'air... Quoique, là, ils ont été vraiment... Je trouve ça épouvantable. Ils ont versé, au moins, ils ont remboursé... Oui, ils ont remboursé 300 000, ils ont gardé 300 000. Non, mais là, ils ne sont pas ridicules, ils sont ignobles. Oui. Voilà, bravo Isabelle, parce que c'est le mot juste. Vous voulez qu'on fasse ces trophées de l'ignoble ? Ah, je ne m'en rembourser. Alors, on va terminer avec Thierry Desmarais, le patron de Total Finas. Total Finas, c'est la compagnie qui avait affrété le pétrolier Erika, dont le naufrage est en train de polluer nos plages. Sa nomination, Thierry Desmarais, l'a acquise en offrant royalement aux victimes de la marée noire une journée de son salaire, soit 30 000 francs. Avec ça, ils ont pu s'acheter 140 pelles, râteaux et sceaux pour aller nettoyer les plages. Le groupe pétrolier montré du doigt est jugé responsable de l'accident de l'Erika et sa stratégie de communication n'a pas corrigé cette impression. Lorsqu'il arrive à Matignon, Thierry Desmarais a toutes ses données en tête, une heure d'entretien avec Lionel Jospin et sur le perron, l'annonce que Total va mettre la main au portefeuille. Donnez une heure de vos revenus, ça, ça sera du spectaculaire, ça, non ? C'est une demande qui ferait du bien, apparemment. Vous êtes prêt à donner... Je suis prêt à donner une heure de ma rémunération. Et si on commençait ce matin, une journée, vous êtes prêt à offrir une journée, ça représente combien d'argent pour l'association ? Écoutez, restons, je vous en prie, sur le sujet que nous avons aujourd'hui. On était tout à l'heure sur une heure, une journée, ça fera huit fois une heure. Thierry Desmarais, donc. T'as dit un truc ? Ouais. Moi, je suis carrément pour le boycott de Total jusqu'à ce qu'ils remboursent l'intégralité des frais de ce qu'ils ont fait. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, il faudrait que tous les Français... Tous les Français, si les Français... Ils pourraient faire ça, de toute façon, sans que ça leur coûte un sou, Total. Oui. Parce que, très franchement, Total et Elf, on sait que maintenant, ils ont fusionné, c'est depuis l'été dernier. Total, Elf, ils ont quand même quelqu'un qu'ils ont payé une fortune et qui peut très bien servir, c'est Christine de Viejeancourt. Oui. Elle a servi à pomper Roland Dumas, il n'y a pas de raison qu'elle ne serve pas à pomper les ricains maintenant. Donc, ils pourraient envoyer Christine de Viejeancourt. C'est des blagues sexistiques, nous, on dalle. C'est vraiment... Elle ne pourra pas assurer. Bon, alors, on va voter. Et comme d'habitude, je... Demain, si tout le monde, demain, décide de le faire, on peut boycotter Total jusqu'à ce qu'ils remboursent les frais. Moi, c'est trop con, j'ai 9 points total. Au 10e, j'ai les statuettes de Roland Dumas, donc je ne peux pas m'arrêter là, maintenant. Ce n'est pas possible. Je suis obligé d'aller jusqu'au 10e point total. Bon, on passe au vote, comme d'habitude. C'est Stéphane Bern qui commence. Stéphane, alors... On ne peut pas battre Paco Rabanne, même si démarrer est ridicule. C'est Paco Rabanne, Gérard ? Souscrit évidemment au ridicule de Paco Rabanne, mais je trouve qu'on n'a pas tellement l'occasion à la télévision de taper sur les patrons. Donc, pour une fois qu'on peut décerner un trophée un petit peu désagréable à un patron, j'en ai donné un au Péli Winter, qui est vraiment bien gentil, donc je choisis plutôt démarrer. Démarrer, oui. Non, on choisit aussi Paco Rabanne. On se souvient en plus que sur ce plateau, on avait la présence de notre ami et regretté Alain Gilopétré, et Paco Rabanne avait lancé un sort quasiment. Il l'avait foudroyé comme ça, le regard. C'est lui qui l'a tué. Et à mon avis, voilà, Paco Rabanne est pour quelque chose, donc il a vraiment le droit à tous les trophées les plus salopards qu'on peut lui faire. Alors moi, c'est évidemment Paco Rabanne, mais je voudrais ajouter à lui toute la corporation des charlatans en tout genre qui arrivent toujours à manipuler les gens et qu'ils sont trop naïfs, quoi. Donc Paco Rabanne et tous ses accueillis... Et c'est ses robes qui étaient quand même franchement pas terribles. Ah, c'est pas vrai, ça manquera à personne. Ah, vous aimez les robes de Paco Rabanne ? Oui, je les trouve belles. Bien, donc c'est Paco Rabanne à l'unanimité. Un peu voyante, quand même. Mais c'est pas facile à porter tous les jours. Bien. Dans la catégorie Société, c'est donc Paco Rabanne qui remport le trophée du ridicule. On est passé à couter, mais ce qu'on peut dire, c'est que chez Paco Rabanne, il n'y a que les robes qui soient voyantes. Je l'ai. Est-ce que Linda Hardy aura droit dans cette émission à une séquence où elle pose les questions ? Mais ça va vous tomber dessus. Mais je peux commencer là. Ce sera un plaisir. Noël va vous interviewer tout à l'heure. Une interview sexe. J'en suis ravi. Et je suis ravi que tu m'aies choisi. Mais moi, je suis ravi que vous soyez ravi. Ne soyez pas j'ai... On est une bande de ravi. Ah, c'est les ravi de la crèche. On passe aux médias et là, on commence avec Guy Bedos et Florence Belkacem. L'humoriste en pré-retraite et la journaliste devaient animer ensemble sur le canal Bienvenue en France. Mais le pilote de l'émission est une cata. Elle restera donc à l'état de projet. En plus, les deux présentateurs ne s'entendaient pas. Florence Belkacem affirme que l'alliance de la carte jeune et de la carte vermeille n'a pas fonctionné. Ce à quoi, répond Bedos, elle devrait arrêter avec sa carte jeune et le frisse quand même la quarantaine. Bon esprit. Quoi qu'à NL+, a tellement insisté pour filmer ma retraite alors qu'ils avaient déjà Gilda sous la main. À la rentrée, Guy Bedos devait présenter avec Florence Belkacem un magazine d'interview le samedi à 19h30. À l'issue du pilote Jamais diffusé, voilà ce qu'il en pensait. Cette émission était absolument navrante de longueur, etc. Voilà, donc Guy Bedos. Non, c'est vrai. Il faisait beaucoup rire mes grands-parents. En hommage à mes grands-parents, je pourrais voter pour lui. Oui, il se moquait de Giscard. Oui. Ça fait très longtemps que tu n'as pas passé une de mes chansons. Oui. Excuse-moi, on attend un tout petit peu. Il ne faut pas abuser. Mais c'était pour rire. Ah oui, d'accord. Deuxième postulant. Ah si c'est pour rire, passe-toi attention. Laisse avec moi, Laisse avec moi, T'es avec moi. Laisse avec moi, je t'aime. Laisse avec mon amour, vous me dites. Deuxième postulant au titre, Les Guignols, qui ont allumé pendant des mois à l'antenne Guillaume Durand, l'ex-présentateur de Nulle Par Ailleurs, même le jour de sa prestation. Là, je vais la refaire celle-là. Thierry, je trouve qu'il y a un truc qui serait génial, c'est que puisqu'il y a un prompteur, il y a un texte. On le lit tous. Voilà, on lit tous le prompteur. On va essayer. Autant qu'on le fasse collectivement. Vous ne voulez pas venir, Stéphane, Michel et Gérard ? Non, là, j'en peux le lire de... Mais nous, on va le lire là. Alors, allons-y. Ah, alors. Non, il faut l'aider, ce petit jeune Guillaume. D'accord, on va venir là. Allons-y. Un, deux, trois. Deuxième postulant au titre, Les Guignols, qui ont allumé pendant des mois à l'antenne Guillaume Durand, l'ex-présentateur de Nulle Par Ailleurs, même le jour de sa dernière prestation sur Canal. D'ailleurs, le public présent sur le plateau ne s'y est pas trompé. En sifflant confieusement les Guignols après une derriere vanne à l'adresse de Durand. Du coup, les Guignols de l'info ont tourné immédiatement aux Guignols du Ridicule. Ce soir, nous tenons donc à lui dire publiquement que nous l'aimons bien, que nous le respectons et que nous lui souhaitons un prompt rétablissement puisque vous avez pu le constater ces derniers temps, il était absent de l'antenne depuis deux ans. Allez, ciao, bonsoir. Ce soir, la PPD semble avoir fait un bide. C'est pas normal. C'est plus possible. On n'est plus dans un système comme ça où on peut faire des émissions avec des types qui sont planqués derrière des marionnettes et qui tirent sur tout le monde. Les Guignols, donc. Moi, je soutiendrai les Guignols parce que grâce à eux, j'ai failli avoir la panne du Ridicule avec ma marionnette. Mais bon, j'y suis pas cette année. Il y a longtemps qu'ils voulaient donner à vous, Stéphane Berne. Oui, mais je l'assume. Je suis ravi d'être ridicule. On a besoin des Guignols. Attendez, on termine parce qu'il y en a encore un. La dernière nomination est pour Christophe de Chavanne. Son acte le plus ridicule de l'année 99, avoir détourné une Estelle Hallyday. Animatrice, une première saison le samedi soir sur France 2. Elle a été produite par messieurs Gâteau et Revont. Entre temps, elle rencontre de Chavanne et celui-ci la débauche. Il devient le producteur de 2000 Merci. Toujours le samedi soir, toujours sur France 2 et toujours avec Estelle. Mais ce qui est parfaitement ridicule, c'est qu'avec ses premiers producteurs à l'émission atteignaient 25% d'audience, avec de Chavanne seulement 16%. Animatrice était alors produite par Stéphane Gâteau et Jérôme Revont. Et puis au printemps, elle a fait une rencontre. Mesdames, messieurs, Estelle Hallyday ! L'affaire ne s'arrête pas là puisqu'à la rentrée 99, Estelle Hallyday abandonne les producteurs qui l'ont lancé pour venir travailler avec Christophe de Chavanne. J'ai fait mon métier, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de vie, j'ai pas agi, c'est des conneries ça. Quand on veut vraiment garder quelqu'un, on fait ce qu'il faut pour. On lui dit déjà. Christophe de Chavanne, donc. Ce que je trouve dans cette sélection-là, dans le sol des médias, c'est qu'ils sont tous très teigneux, ils sont tous méchants. Bedos, c'est méchant, les guignols sont méchants, on n'est pas dans le ridicule sympathique, là, on est dans le méchant. On peut être méchamment ridicule. Il faut charger, il faut dire... Non, mais je trouve ça... On passe au vote, Stéphane. J'hésite. Bedos, sans conteste, oui. Oui. Parce que j'aime bien de Chavanne et j'aime bien Guillaume Durand et les guignols aussi. Pas une seconde Bedos, on ne joue absolument pas en quoi... Il a été ridicule. Il n'a pas été galant avec Belkacem, c'est surtout ça. Écoutez, là, c'est vraiment... Est-ce qu'il faut être galant avec Belkacem ? C'est plutôt bien sorti de cette histoire, il est quand même un peu cyniste. Et s'il y avait d'ailleurs, à ce propos de cette histoire, un trophée du ridicule, c'est plutôt pour le nommer De Greffes. Oui. Il dirige Canal+. Ah non, c'est mon patron. Alors là, sûrement pas. Non, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable de donner des trophées du ridicule à des gens puissants qu'à des gens faibles. Et donc là, je trouve que c'est plus amusant de le donner à De Greffes. Il était puissant. Mais Bedos, avant, il était puissant. Le Chaval, il n'a pas bien compris ses histoires de 25-16%. Alors, du coup... Vous n'en parlez jamais avec Drucker de ça ? C'est, mais je ne vois pas en quoi c'est ridicule. Je comprends que c'est un flop. Je comprends qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire, mais je ne vois pas pourquoi c'est ridicule. Du coup, je suis pour le dire, le donner aux guignols, que j'aime évidemment bien, mais je trouve que c'est pas mal, à un moment donné, et de leur taper un peu sur le bec. Très bien. Donc, les guignols pour Gérard Miller. Vous, c'était Bedos. Laurent Hucket. Non, moi, pas Bedos. Ça vous ferait trop plaisir. Pas les guignols, parce que franchement, c'est utile, les guignols, à la santé publique. Moi, j'adore les guignols. Et alors, par élimination de Chavannes, même si moi aussi, je m'en fous un peu des histoires d'Estelle Hallyday, je reconnais qu'effectivement, c'est pas terrible, mais c'est déjà, à mon goût, pas terrible avant, de toute façon. Enfin, c'est quand même pour lui que je file comme ça, parce que c'est celui que je connais. Là, c'est une fois de plus vous qu'allez des partagés. J'aime bien, moi, ce jeu. Aïe, 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 le suspense. Ben, moi, c'est les guignols. Oui. Délibérément, parce que je trouve qu'ils sont vraiment pétris d'auto-satisfaction et ils sont beaucoup plus drôles quand ils s'attaquent aux gens que tout le monde connaît que quand ils se mordent de la queue entre eux, s'attaquer entre eux, ça n'a aucun intérêt. L'histoire de se moquer des gens, ça, un tel, c'est un con, un tel, c'est un machin. Bon, est-ce que quand les gens font ça, ils le font pour rire, comme disait Isabelle, ou ils le font pour de bon ? Parce qu'à ce moment-là, si c'est pour rire, c'est pas grave de dire un tel est ridicule ou un tel... Mais si c'est pour lui faire du mal ou faire de la peine, c'est grave de dire un tel est ridicule. On n'est pas là pour se faire encueuler. Bien. Donc, on continue. On passe au sport, au rayon sport. Les trois nominations pour l'obtention du trophée du ridicule sont tout d'abord celui qui déclare qu'il est pour le dopage. C'est-à-dire pour une grosse prévention. Le cycliste Richard Viring, bien entendu, même pris la seringue dans le sac. En 99, il a continué à affirmer qu'il ne se dopait pas. En effet, il soigne son rhume. Et tous les médecins vous le diront, la meilleure façon de soigner son rhume, c'est de prendre de l'EPO. Ça existe. Oui, ça existe. Dans tous les sports. La seule chose que je regrette, bon, le cycliste, ça existe, mais qu'il y ait le fléau dopage sur le coureur cycliste. Mais nous, le coureur cycliste, on est bien gentil parce qu'on accepte beaucoup de choses que certains sports, ils n'y accepteraient même pas le quart de ce qu'on donne. Donc, moi, je suis pour le dopage, c'est-à-dire pour qu'il y ait une grosse prévention. Pour le contrôle, vous voulez. Ou le contrôle, c'est-à-dire... Ça fait de la peine, je trouve. Je ne voterai pas pour lui parce qu'on n'achève pas, quand même, Richard Viran, que ça va, et on lui a assez mis de coups dans la gueule, quoi. Ça suffit comme ça. On ne peut pas lui en vouloir de parler alors qu'il est payé pour pédaler. Non, c'est vrai. Oui, non, et puis j'ai un autre client pour vous, c'est le deuxième candidat, c'est le footballeur Nicolas Anelka. Là, je me demande si c'est lui le plus ridicule ou si ce sont les dirigeants du Real de Madrid, le club espagnol, qu'il a acheté 220 millions de francs. En échange, Anelka n'a pas marqué le moindre but avec le Real en 99. Zéro but égale 220 millions de francs. Mais ne soyons pas mauvaise langue, en 2000, Anelka a déjà marqué trois buts lors de la Coupe du Monde des clubs au Brésil. Ce qui fait dire aux journalistes de la presse sportive espagnole, le bug de l'an 2000 a bien eu lieu. Anelka a marqué. De la pression, Arsenal, il y avait autant de pression qu'au Real de Madrid, je pense. De toute façon, je vais essayer de faire du mieux possible. Quand je pense quelque chose, je dis la vérité, tout simplement. Des fois, ça fait mal, mais ça fait toujours du bien de dire la vérité. Je ne regarde pas les millions. De toute façon, ils ne sont pas pour moi, premièrement. Moi, ça ne me fait rien du tout. Moi, je suis là pour jouer. Je suis venu, j'ai signé. Je suis là pour m'amuser sur le terrain. Vous disiez Michel. Vous voyiez Michel qui parlait beaucoup. Non, je ne sais pas. Avec Michel, c'est qu'en plus, il s'est pété le genou cette semaine. Il est blessé, là, maintenant. Il a marqué un but. Oui, en match avec le Real. On continue avec les footballeurs. On continue et on termine avec Fabien Barthez. Pour se couvrir de ridicule, le gardien de l'équipe de France de foot n'a pas trouvé mieux que de faire en 99 la pub pour un hamburger. Les publicitaires l'ayant convaincu qu'il y avait une analogie entre son crâne chauve et le dessus du dit hamburger. Mais il y a aussi un autre point commun entre le crâne de Barthez et hamburger. À l'intérieur, ça trouve dans les deux cas un cornichon. Non, il y a aussi de la viande et de la sauce. Bien, et bien, voici venue l'heure du vote. Bien, Stéphane. Moi, je vote pour Nicolas Nelka parce qu'on râle toujours la fortune des rois, etc. Mais la fortune des footballeurs, on ferait bien la dénoncer quand ils sont incompétents. Mais ils se bougent quand même. Ils se bougent et puis on ne peut pas savoir à l'avance qu'il n'est pas marqué de but non plus, pauvre garçon. Bien, donc Nelka, Gérard Miller. Alors moi, je ne connais même pas les noms. Je ne connais absolument pas les noms. J'ai simplement beaucoup de sympathie pour Viringue depuis le début et ça ne se dément pas. Parce qu'il est fondu par Maître Collard. Pas du tout parce que je n'ai aucune sympathie pour Maître Collard. Mais Viringue, j'ai toujours eu de la sympathie pour sa difficulté à s'expliquer et donc certainement pas Viringue. C'est vrai que je ne connaissais pas Nelka. Donc je vais dire Barthès, faute de mieux. Nelka, Barthès. Alors moi, plutôt Nelka parce qu'en plus, quand même, on a oublié, mais il a fait une pub, on l'a vu dans tous les magazines, pour le déodorant Narta avec une serviette là. Et c'est vrai qu'à 200... Combien c'était le transfert ? 220 millions de francs ? Il ne manquerait plus qu'en plus, il pue sous les bras, le mec. Alors donc, vraiment, c'est pour lui le trophée. Isabelle ? Moi, c'était Viringue parce que j'en ai trop marre du foot et on ne parle que des footeux. Et finalement, Viringue, en s'entêtant dans cette position, on dit que le ridicule tue, mais lui, ça le maintient au fait de l'actualité. Donc finalement... Mais c'est aussi un ridicule sympathique, je trouve. Vous auriez voté pour qui, Michel ? Je ne sais pas. Le plus ridicule, peut-être, c'est le côté footballeur Barthès. J'aimerais bien que ce soit des mecs qui ont quand même une certaine aura par rapport à leur public et qui choisissent mieux leur pub, ce qu'on disait, par rapport à tout ce qu'on nous vend, etc., les Américains et tout. Peut-être que ce serait bien que les managers autour d'eux leur disent de... Donc c'est Anelka qui a le trophée du ridicule. Voyons, on a perdu. Donc c'est Nicolas Anelka qui, dans la catégorie sport, obtient le trophée du ridicule. Ah, 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 ah. Il faut que les rassades. Bien. Merci en tous les cas. Merci collectif. Merci, donc Stéphane Berne. Merci beaucoup. Merci. Donc vous avez quoi en promotion en ce moment ? J'ai sorti mon album sur le prince reynier pour son jubilé. Et en février, je sors chez Alba Michel, mon royaume à moi, pour répondre... Non, non, c'est pas pour prendre au sérieux, mais pour raconter comment on tombe tout petit dans le gotha. Très bien. Jérôme Miller, on vous retrouve chez Michel Drucker tous les dimanches. Et demain ? Demain ? Avec Douce de Blasie. Avec Douce de Blasie. À 19h20. Très bien. Vous avez vu comme je fais de la télé maintenant ? Pardon ? Je fais bien de la télé. J'arrive à faire de la promotion. Yandre Drucker, il n'a plus rien à faire. Non. Vous lui laissez l'après-midi ? Oui, pour l'instant. On vous retrouve tous les matins sur Europe 1 et tous les après-midi avec On va se gêner. C'est à 16h30. Voilà, le matin à 9h moins le quart et avec la bande l'après-midi à 16h30 jusqu'à 18h. Et vous aussi ? Et moi aussi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Tous les hommes sont égaux, même les femmes, chez Robert Laffont. Voilà, on l'a reçu. C'était terrible. Je me suis fait engueuler ce jour. C'est une vraie chaîne de garde. Oui, c'est une vraie chaîne de garde. Je me suis bien fait ramasser. Vous restez avec nous ? Parce qu'on a encore quelques petites chansons. Reste avec nous ! Reste avec moi ! Reste avec moi ! Reste avec moi ! Reste avec moi ! On va maintenant regarder la bande-annonce d'un film qui sort mercredi qui s'appelle Épouse-moi ! Un film d'Ariette Marin avec Vincent Pérez et Michel Larocque que nous accueillerons après la bande-annonce. Dites-moi s'il me reste une chance de sauver mon mariage. Vous êtes disputé avec votre mari pour rien, un beau tir. Une fois de plus, il est parti. Sors ! Mais qu'est-ce que vous faites ces surprises de ma fiancée ? Attention ! C'est qui celui-là ? Je l'ai jamais vu. Au lieu de bouder, tu ferais mieux de remercier le ciel. Pourquoi il la regarde comme ça ? Peut-être, elle lui rappelle une vieille cousine. Tu l'air demeuré à ce point-là ? Je vous prédis un avenir radieux. Mais c'est de la concurrence sauvage, ça ! Il n'a aucun diplôme. Mais c'est moi qui l'aime. Bon, effectivement, il y a un drôle de façon de le montrer. Non. Non ? Je mets juste un peu d'ambiance. Désolée, moi, je ne peux pas accepter ça. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? Je veux une fin heureuse. Oh, les bonnes fins. Quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse, si, 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 tu m'affoles par tes paroles espagnoles. Quelle souplesse. Je veux mon mari. Je suis mage, moi. Pas animateur au Club Med. Si, Seigneur ! Voilà. Épouse-moi d'Ariette Marin avec Michel Larocque que nous accueillons. Michel Larocque ! Si, de toi, moi, j'attends la tête de l'île. Bonsoir. C'est vrai ? C'est la même entrée que vous. Il y a des trucs ici qui font tomber les invités. C'est pour les déstabiliser. On est tous tombés. Il n'y a que toi. Bon, Michel, ça va ? Il faut surtout pas les toucher. Il ne faut pas l'enlever. Épouse-moi. Oui, oui. Dans Épouse-moi, Vincent Pérez avec Audrey Tautou qu'on avait vu dans Vénus Beauté Institut. Qui est nominée au César. Qui est nominée au César. Oui. Pour quel film ? Pour Vénus Beauté Institut ? Tout à fait. C'est bien. Et alors, c'est une comédie romantique. C'est l'histoire de votre histoire. Vous appelez Oriane. Oriane, oui. Dans le film. Oriane Roche. Votre fille s'appelle... Ma fille, oui. Oriane aussi. Oui. C'est à cause de Proust, c'est ça, non ? Oui. Oriane de Guermante, oui, j'aime bien. Tout le monde s'appelle Oriane, quoi. Alors, elle est prête à tout pour sauver son mariage. Elle se dispute avec son mari qui s'appelle Adrien qui est joué par Vincent Pérez. Alors, il y a un peu un problème entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'être avec Vincent Pérez, elle était avec le meilleur ami, c'est ça ? C'est ça. Et puis, quand on lui a annoncé qu'on s'aimait, il s'est jeté par la fenêtre. Ah oui. Alors bon, ça jette un froid. Ça jette un beau froid. Et Vincent, je pense qu'on a essayé de résister, mais on s'est quand même mariés. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réussi à avancer, à évoluer. Et puis, le personnage de Vincent, il culpabilise et il ne peut pas vivre son amour avec moi à cause de ça. Quel enduit ! Ah oui, il se détruit. Il se détruit. Il se détruit. C'est une femme comme Michel. Il détruit. Et alors, je suis obligée de me battre pour lui faire comprendre. Comme toutes les femmes. Oui, c'est ça. Alors, vous allez voir, je ne vais pas raconter le film, mais en gros, l'histoire, voyant qu'il est venu dans une boule de cristal. Et là, on a trois versions. C'est-à-dire, on en a deux, en fait. Oui. La première, j'allais un peu têtu, mon personnage, donc il me donne une version. Il me dit, voilà, l'avenir, ça va être ça. Je dis, non, ça ne me plaît pas. Et alors, il me dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas, j'arrive à le persuader. Il arrive à provoquer autre chose. Il y a une deuxième version qui ne me plaît pas non plus parce que je ne termine pas avec mon mari. C'est lui que je veux. Donc après, fort de tout ce qu'il m'a raconté, je me rends compte que tout va commencer le soir même et je vais lutter contre le destin. C'est un vrai portrait d'amoureuse. Et Vincent Pérez, il est magnifique. Il est beau. Comment on peut tourner avec Vincent Pérez sans tomber amoureuse de lui ? Moi, je ne suis pas très acteur. Ah bon ? Non. Vous êtes quoi ? Rugby man ? Oui, Oui, très rugby man. Mais c'est vrai, tout de suite, vous avez su. C'est drôle. Je suis comme le mec qui vit dans la boule de cristal. Dites-moi, vous avez fini donc une belle carrière au cinéma jusqu'à maintenant où tout le monde se souvient de Pédale Douce. Oui. Ça vous a rapporté une fortune ce film, non ? Non. Vous êtes bourré de tout. Vous êtes une bonne affaire. Oui, il est un rugby man, mais parce qu'il ne garde pas beaucoup d'argent, donc c'est toi, il vaut mieux. Donc, beaucoup d'argent parce que vous étiez payé au pourcentage. Oui. Elle est jolie, elle est allée. Alors, il y a ça, puis il y a un autre film aussi dont on a moins parlé qui s'appelle Ma vie en rose d'Alain Berliner. C'est une merveille. Oui, qui est un très beau film et qui alors aux Etats-Unis, c'est une sorte de film culte, non ? Oui, ça a marché bien. On a eu le Golden Globe du meilleur film étranger et puis effectivement, il paraît qu'on trouve, bon maintenant, ce n'est plus en salle aux Etats-Unis mais on ne trouve jamais les cassettes dans les magasins. C'est un film magnifique. Donc, on va aller aux Etats-Unis, maintenant, vous allez en trouver du travail très facilement. bien sûr, on me reconnaît. très gai, oui. C'est un peu comme vous avec le démon de midi, ça n'en finit plus. Oui, ça n'en finit plus. C'est le démon de spectacle. Vous avez ce film qui sort là, Vive-nous. En même temps, vous continuez toujours à jouer votre pièce un peu partout. Oui, je suis en tournée en France en ce moment, oui, absolument. Mais pourquoi pas ? C'est bien de pouvoir faire des films du théâtre. La télé. La télé. Ça marche pour vous les filles, là. Mais on est des Michel. Oui, c'est ça. C'est le secret. C'est le secret. Alors, qui dit ça d'elle, dit ça de moi, dit ça de Robin. De Muriel, C'est très bizarre d'avoir une référence. Jacqueline Maillance veut dire qu'elle manque. Bien sûr, oui, oui. Vous pouvez être aussi la nouvelle Elvira Popesco parce que vous êtes d'origine roumaine. À moitié roumaine, oui. Vous avez une histoire formidable. À la fin des années 50, la Roumanie était sous la botte de Ceausescu et votre mère, qui s'appelait Doïna, c'est ça ? Doïna, oui. Moi, je m'appelle Michèle Doïna, d'ailleurs. C'est professeur et en même temps qui était danseuse dans une troupe folklorique. Elle est passée à l'ouest. Elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Elle a choisi la liberté. Ses femmes sont formidables. Elle a profité d'un voyage pour passer à l'ouest. Elle s'est réfugiée à Nice et elle a épousé votre père qui dirigeait un laboratoire pharmaceutique. Voilà toute l'histoire d'Athique. C'est l'histoire d'Athique Michel comme c'est beau. C'est magnifique. Ce qui est très marrant, c'est que dans la famille de votre père, c'est plutôt polytechnicien. Oui, c'est des têtes. C'est des têtes. Ils ont tous fait l'ENA, polytechnique. Et votre grand-oncle, il a inventé la sécurité sociale. Quel homme ? J'invite pas à n'apporter de moi à cette émission. Ils n'ont pas rien fait. Déjà avec mon père à moi. C'est vrai que c'est un professeur aussi. Alors, le 15 juin 1960, Nice matin, couverture de Nice matin, naissance du bébé de la liberté. C'était Michel Larocque. Voilà. On l'a fait le bébé de la liberté. Vous étiez célèbre déjà. Déjà, tout de suite, en quelques heures. Et vous avez été élevée avec cette histoire. Ça vous a rabattu les oreilles. C'est pour ça que je le fais encore une fois. On vous a bien rabattu les oreilles. Après, on n'en a plus parlé, mais je trouvais ça normal. Bon, maintenant, c'est vrai que chaque fois, ça ressort. Le bébé de la liberté, c'est pas tous les jours. C'est vrai. C'est énorme. J'ai grandi. Un petit peu. Votre père, il était... En fait, ce qui est très bizarre, c'est que votre père, lui, il était plutôt un mec sérieux au départ. Il vous forçait à faire des blagues. Les travaux forcés de farce, oui. Oui, les travaux forcés. Alors, la peau... Non, mais c'est vrai que vous avez eu une enfance... C'était terrible. Vous avez eu une enfance insensée. C'est-à-dire que son père l'a forcé à faire des blagues. Alors, il s'attachait, par exemple, à un portefeuille dans la rue avec un fil. Mais tu sais, mais de deux à trois, genre. Ah oui, c'est cool. Non, de deux à quatre. Ce que je veux dire, c'est quand il voulait lui, quoi. Et puis où t'as pas envie, ça te fait pas rire. Et tu fais pendant une heure, on t'attend. Voilà. Et il y a un mec qui passe, et hop, tu retires. Et lui, mort de rire. Et je fais encore, d'accord. Il y en a qui forcent à faire les devoirs, et toi, c'était ça. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Votre mère, c'est terrible. Il fallait qu'elle fasse, Michel Larocque. Vous voyez, les enfants, vous allez voir ce que c'est pour devenir star. Piano, danse, chant, tennis, équitation, théâtre. Ah bah, j'ai fait pareil. Ah bah, tu vois. Pareil. Mes parents étaient obsédés par ça. Ah bon ? Ah oui. Eux, ils sortaient d'un milieu très moyen, très basse classe. Ils disaient toujours, il faut qu'un jour, tu vas fréquenter que des gens comme ça. Parce que dans la tête de mon père, c'était obligatoire. Et donc, apprends. Comme ça, tu ne seras jamais toute seule. Donc, c'est vrai que je peux faire un peu de tennis, un peu de cheval. Mais c'est bien. Non mais, c'est vrai que je ne m'ennuie jamais dans le Gotha. Il y a eu Stéphane Verne qui était là tout à l'heure. Oui, mais je peux jouer au tennis avec Stéphane. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté. Bien sûr. Et alors, avec votre mère, tout devenait une corvée, quoi. Parce que vous n'avez même plus le temps. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu envie de quelque chose. Parce qu'on me forçait tout de suite à le faire. Je n'ai jamais dit « Oh tiens, j'aimerais. » Non, je me disais « Alors, tu vas faire ça, ça, ça. » Ça fait que oui, et ce n'est pas très marrant. Dure jeunesse. Vous étiez un petit peu une adolescente un peu. Vous étiez un peu bande à part d'une certaine façon. Vous étiez timide. Je n'étais pas très bien dans ma peau. Non, mais c'est vrai. Vous ne regardiez pas la télé. D'ailleurs, vous dites depuis... Mais ça, ce n'est pas un truc grave. Si, vous étiez un peu... Si, c'est vrai, je ne regardais pas la télé. Je ne sais pas. Vous fréquentez Arthur, par exemple. Vous n'êtes pas une enfant de la télé, on peut dire. Ah non, c'est vrai que je n'arrive pas à trop... Non, en plus, je ne regardais pas la télé. Mais j'écoutais du rock'n'roll. Est-ce que vous écoutiez du rock'n'roll, au moins ? Oui, un peu. Et vous dites dans la vie, dans la vie, je me fais toute petite. Je suis plus en... C'est marqué, c'est charmant pour un mec. Je suis plus en observation qu'en démonstration. Ça, c'est vrai, oui. Mais ça dépend. J'ai des crises de démonstration, quand même. Heureusement, oui. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder. Vous avez un truc en commun avec Florence Artaud, c'est que vous avez eu un accident. De voiture, elle a eu ? De voiture. De bâton ? Un accident de voiture. Un peu comme Florence Artaud, d'ailleurs, qui était ici la semaine dernière, c'est que cet accident vous a fait prendre conscience de la réalité. Oui, parfois, ça bouge un peu dans le bon sens. Vous étiez bien amochée, quand même. Ah oui, je suis restée un an sans marcher. Le fémur en 18 morceaux, pieds éclatés, reins atteints, deux ans de clinique, un an sans marcher. Et on réveille. Quelle économie dans les chaussures ! Comment il s'appelle le film, justement ? Tu dépenses énormément d'argent en chaussures. Quel film ? Il y a eu un film là-dessus, un peu non ? Crash ? Non, voilà. Ah oui, Crash, oui. Non, parce qu'elle fait hum hum. En tout cas, c'était un peu mieux. Cronenberg. Voilà, Cronenberg. Et vous dites, d'ailleurs, au réveil, vous avez une espèce de révélation, comme ça, et vous dites, j'aurais pu mourir sans savoir si j'étais une bonne actrice. Et c'est là que vous décidez d'aller au conservatoire de Nice. Quand j'ai remarché, évidemment. Oui. Mais c'était difficile, et puis le conservatoire donne peu de cours à l'hôpital. Oui. Pour une fois, j'ai eu envie d'un truc. Voilà. On ne m'avait pas trop forcée à jouer la comédie avant, donc... Oui. Votre mère, elle vous a laissé faire ce coup-là. Ah là, oui, cette fois-ci, oui. Vous savez ce qu'on va faire, là ? Vous n'allez pas bouger pendant que la lumière se baisse, et on va faire une petite interview à peine down. Ah, c'est bien. Pas mal. C'est ce qu'il y a de plus dur dans cette émission. Ça, pour moi, c'est une cascade. C'est ce qu'il y a de plus dur dans cette émission. Bien. Alors, interview à peine down. Les hauts, les bas, de la vie. Vous êtes prêtes ? Le plus grand moment de votre vie ? Je crois que... Je crois que c'est la naissance de ma fille. Oriane. Oui. Le pire moment ? Soyez franche. C'est mon adolescence. Ah oui ? Ah oui, oui. Oh la vache. Je ne la souhaite à personne. Ah oui, à ce point-là ? Terrible. Terrible. Pourquoi ? Une espèce de rejet de moi, terrible, de... Vous n'aimiez pas, quoi ? Ah, oui, non. D'envie de me détruire, et de... Non, ça a été très dur. Mais quand je dis adolescence, c'est peut-être pas toute l'adolescence, mais c'est bien trois ans, c'est long, hein. J'étais très, 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 très mal. Là, vous êtes très jolie, vous étiez déjà très jolie ? Mais je sais, on ne sait pas. Moi, je... Vous ne saviez pas ? Non. Il n'y a pas des garçons pour vous le dire que vous étiez très jolie ? Mais c'est pas... On s'en fout de ce qu'on nous dit. Enfin, je veux dire, c'est comment on se sent. Et je ne me sentais vraiment pas bien. Ah, oui ? Non. Ce que vous préférez dans la vie ? Rire. Ce que vous détestez dans la vie ? Ne dites pas, pas rire, parce que... Euh... Les faux gentils. Ouais. Ah, je n'aime pas ça. Voilà. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Justement ce que je disais, j'aime bien regarder les gens. Tu vois, parce que tu t'es paré qu'eux, et comme tout à l'heure, vous disiez sur le ridicule, justement, on aime ça parce que c'est un peu soi aussi, quand même, quoi. Comment on peut l'être, quoi. Voilà, ça, ça me fait énormément rire de voir les gens un peu déstabilisés, leurs réactions, et puis se dire, et moi, j'aurais fait comment ? Ouais. Si vous faites le moins rire ? Ben, les pas drôles, les gens qui se croient drôles et qui ne le sont pas. Alors ça, c'est un peu pathétique. Votre plus belle histoire d'amour ? Je ne sais pas si elle est encore revue. Ah, bon. Donc, on a... Tout le monde a ses chances. Donc, le monde entier a ses chances. C'est une super bonne nouvelle, je le dis à nos amis téléspectateurs. Et la plus minable ? Non, c'est toujours... Oui, alors voilà, justement. Non, c'est toujours intéressant, une histoire d'amour. C'est jamais minable. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Ah, bon, très, tout à fait. Au moment où on la vit, on pense que c'est génial. Voilà. Donc, on va pas... C'est le lendemain que c'est... Bah, c'est le lendemain quand il n'y a plus personne ou quand il n'est pas venu. Quand tu ne rappelles pas, c'est minable. Ça, c'est terrible. Est-ce que vous êtes plus sexy en vous ? Non, mais alors ça, je ne sais vraiment pas. Bah, Francis va répondre. Moi, ce que j'aime bien, c'est la façon qu'elle a toujours de baisser les yeux, quoi. Est-ce que ça ? Je t'aime. Est-ce que vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous trouvez que Michel Larocque a de plus sexy en elle ? Très, très sexy. Le plus sexy. J'aime bien Michel. Je crois qu'est-ce qu'elle a de sexy. Son sourire, son cou, ses yeux. Mais elle, elle. Non, elle, oui. Une petite ride sur le nez quand elle rit, là, comme ça. Oh ! Très observante. Quand je pense qu'elle se bat quand on sait être ride. Vous pensez que c'est un problème avant de vous dire ici ? Enfin, maintenant, elle est soulagée. Grâce à toi, Francis. Merci. Merci pour les rides. Est-ce que vous êtes moins sexy ? J'ai les jambes tordues. Ah bon ? Oui, c'est à cause de... Je suis désolée. Non, non, c'est pas à cause de non. J'ai les jambes tordues. J'ai un peu les jambes... C'est à cause du 18 fréquence. J'en sais, c'est naturel. J'ai embarqué quand j'étais petite et elles sont un petit peu... C'est l'équitation ? Non, mais j'ai pas tellement fait d'équitation, non, non. Elles sont un peu tordues. Non, c'était des petits chevaux tout petits. Voilà. Est-ce que vous préférez dans le sexe ? C'est la dernière question. Alors, ça... J'aime beaucoup de choses. Mais ce que je préfère... Garçon. Il va y avoir un courrier. Soufflez pas, les mecs. Non, franchement... J'ai pas d'idée. Thierry. L'amour, déjà. L'amour, déjà. Dans le sexe ? Bah, ouais. Ça dépend comment ils se présentent. Bah, oui, parce qu'il y a avec et sans. Ça dépend qui a un mot. C'est mieux quand il y a... Moi, j'ai sûr, oui, quand il y a... Ça dépend qui a un mot. Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Bah, les mauvais coups, hein. Ah, bon ? Carrément. Vous y allez carrément. Bah, oui. C'est ça, les filles d'aujourd'hui, hein ? Bon, je crois qu'elles sont comme ça depuis longtemps, mais on n'osait pas le dire. On n'osait pas le dire, voilà, oui. Oui, c'est ça. Viens, on va pouvoir allumer la lumière. Vous restez un peu avec nous ? Hein ? Vous restez un peu avec nous ? Merci, vous voulez. Viens, on va passer au croque-monsieur de Francis Lalanne. Francis, on va se retrouver enfin, tous les deux. Enfin. Ah, c'est la musique. Vous avez écrit des poèmes, vous avez écrit un recueil de poèmes, et vous dites quelque chose de surprenant. Vous dites, ce sont des poèmes à lire avant de faire l'amour. Donc, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on fait mieux l'amour après avoir lu vos poèmes ? C'était un mot. C'était un mot. Je ne sais pas répondre à cette question. Il faudrait la poser à ceux qui font l'amour en lisant les poèmes. Vous n'avez pas essayé auprès de votre femme ? Il m'arrive d'en écrire, moi. Oui, d'en écrire, mais vous pouvez lui avoir lu. Moi, j'aime bien... C'est pendant que c'est embêtant. Bah oui, pendant, mais avant. Moi, j'aime bien mêler... Je trouve qu'on a besoin de mots aussi dans l'amour, quoi. On n'a pas besoin que de gestes, on a besoin de mots. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait, tout simplement. Comment est-ce que vous réagissez face à une femme sexuellement provocante ? Ça dépend. C'est-à-dire que... Soit ça peut déclencher chez moi l'envie de m'amuser avec ce qu'elle croit provoquer chez moi. Donc, je vais m'amuser avec ça. C'est-à-dire que je vais lui faire croire que sa provocation... Donc, vous entrez dans un jeu. Ou alors, carrément... Dans un jeu de séduction qui va pas aller au bout. Ou alors, carrément, j'essaie de lui parler d'autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a une femme... C'est-à-dire que d'un bouleversé, d'essayer, de ses deux êtres, de faire rien, d'assemblée, prédestinée... Linda, Linda, on va reprendre cette interview au début. Et en fait, on va même pas faire d'interview. On va faire une entrevue, parce que comme on est en France, on va plutôt faire une entrevue qu'une interview, par exemple. Et alors, parce que tout ce qui s'est passé jusque-là, n'a pas vraiment d'intérêt, parce qu'il a violé notre intimité. Vous voulez qu'on vous laisse, là ? Oui, oui, oui. Vraiment. Non, mais on peut y aller. T'as violé notre intimité. Voilà. On va lancer, comme il invente des interviews, des entrevues, on va lancer la double entre vous. L'interview réciproque. Voilà, l'interview réciproque. Est-ce que la première fois que vous avez regardé un garçon, est-ce que vous avez pensé, il est beau ? Est-ce que vous avez pensé, il est tendre ? Ou est-ce que vous avez pensé, j'ai envie de m'enfuir ? Probablement, il est tendre. Sûrement pas, j'ai envie de m'enfuir. Et il est beau, ça veut pas dire grand-chose. Oui. Dans votre vie, vous avez dit un jour quelque chose d'incroyable, c'était, j'ai un besoin sexuel, ou du moins votre médecin le disait, j'ai un besoin sexuel énorme. Alors, comment est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, puisque maintenant vous êtes avec votre femme depuis longtemps, pour justement éviter cette routine sexuelle ? Je crois que quand on a des besoins sexuels importants, c'est que quelque part, on a un manque. Puis quand on arrive à combler ce manque, le problème de la sexualité... C'est un manque effectif au départ. Oui, donc le problème de la sexualité passe au second plan. Bon, ben voilà. Merci Thierry ! Attention ! Est-ce que Thierry vous a manqué ? Donc comment ça s'est passé alors ? Ben c'était bien, t'étais pas là. Ouais. Bien. Maintenant, nous allons recevoir un homme politique, je dis pas un homme politique drôle, parce que c'est le seul à être drôle, il a même aucun mérite à être drôle, c'est André Santini ! André Santini, bonsoir. Bien. Alors André Santini, vous êtes maire d'ici des Molinaux depuis 1980. Vous n'avez pas eu le trophée du ridicule, vous avez eu deux Mariannes d'or, vous. C'est mieux. Vous avez été secrétaire d'État au rapatrié, ministre de la Communication, vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale. Le seul vice qui manquait, oui. C'est beau. C'est pas rien les mecs que j'invite. Ça leur dit rien du tout, mais je vous raconterai tout à l'heure. Non mais c'est bien pour vous. Député des Hauts-de-Seine, vous êtes député des Hauts-de-Seine. Oui. Voilà. Et vous êtes un enfant de la banlieue. Oui. Finalement, votre père avait un café à Courbevoie. Oui. Votre mère était employée des postes. En fait, vous êtes corse, mais vous dites, je suis né à Paris par ailleurs pendant la guerre de... C'est une erreur judiciaire. ...de 40. Alors comme je disais tout de suite, là, vous n'êtes pas l'homme politique le plus drôle, mais le seul homme politique drôle. Et les autres, quand ils sont drôles, ils ne le font pas exprès. Oui, ça c'est clair. Alors vous, vous avez beaucoup d'humour. Vous avez dit, en parlant de Arpaillange, je ne sais pas si les gens se souviennent encore d'Arpaillange, qui était ministre de la Justice, du temps de François Mitterrand. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Arpaillange rend la justice comme un gland. ... Vous êtes l'inventeur. Vous êtes l'inventeur pour un député. C'est bien, hein ? Non, c'est bien. Vous êtes l'inventeur de la célèbre formule, le gouvernement va dans le mur, en plus, il klaxonne. Et en parlant à De Courtret, Monseigneur De Courtret, vous lui avez dit, vous n'avez rien compris au préservatif, la preuve, vous l'avez mis à l'index. C'est bien, j'écoute. C'est votre palégérique, là, profitez-en. Oui, je m'attends au pire. Alors, vous êtes l'auteur de neuf ouvrages, et aujourd'hui, le dixième s'appelle, je le montre à ma caméra, comme on fait à la télévision, voilà. Ça s'appelle « Des vessies et des lanternes ». Et c'est publié aux éditions 1, voilà. Pour en finir avec la République des experts. Donc, vous en prenez aux experts. Les experts de... Tous les experts. Tous les experts. Tous les gens qui s'érigent, les futurologues, les cassandres, les madames soleil, enfin... On paye. Oui. Vous avez eu tout récemment, quand même, un truc pas mal avec la météo, qui dit « On avait prévu ce qui s'est passé, mais pas à 20% près. » Effectivement, c'est les 20% qui... Qui font la différence, oui. Et les gars du CEDRE, puisque c'est un centre d'organisme, je ne sais pas quoi, payé par Total, paraît-il, pour dire ce qu'il y a pollution... Parlez pas de Total, vous allez énerver la laine. Ah bon. A dit formellement, il n'y aura pas de pollution, et en tout cas, il n'atteindra pas les côtes. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est le tout. C'est des experts. Mais bien sûr. Et ce sont des gens qu'on paye pour ça. Alors vous, vous avez quand même une qualité, c'est qu'en commençant, enfin vous ne dites pas en commençant, mais vous dites sur la quatrième de couverture, vous dites avoir voté Giscard en 81, Barre en 88, et Baladur en 95. Donc vous dites tout de suite, moi je ne suis pas un expert. C'est vraiment drôle, là. Je ne suis plus drôle. Je me demande si je n'ai pas voté Poher. Donc je suis complètement affranchi. Oui, déjà, d'entrée, vous dites ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, on donne des trophées du ridicule, mais on l'est un petit peu de nous-mêmes. Alors vous en prenez aux experts économiques. On a quand même eu le club de Rome, qui juste avant 73 disait, il faut arrêter la croissance. Parce que vraiment, ça va exploser. Un an plus tard, on se retrouvait tous en short avec le pétrole. C'est quand même extraordinaire. On a eu Aristide Briand, qui déclarait, jamais il n'y aura de guerre avec l'Allemagne. Des choses extraordinaires. Et sur les 35 heures, alors c'est quoi l'erreur des experts ? Tout le monde sait que les 35 heures, c'est un phénomène idéologique qui a été annoncé par les socialistes avec les emplois jeunes au moment où ils ne pensaient pas gagner, parce qu'on leur a quand même apporté la dissolution sur un plateau. Et quand on est dans l'opposition, on dit n'importe quoi. Manque de bol, ils arrivent au pouvoir, il faut y aller. Alors là, j'entendais que le Conseil constitutionnel venait d'interdire la taxation des heures supplémentaires au-delà de X, donc ça va déséquilibrer le truc. Quand vous pensez que Mme Boinet a dû créer une taxe qu'on appelle la TGAP, la Taxe Générale sur l'Antipollution, etc., qui va payer les 35 heures, je ne sais pas si vous voyez, plus vous polluez, plus vous payez la réduction du temps de travail. Autre truc, le... Mais vous êtes contre les 35 heures ? Je suis contre, parce que c'est une mesure idiote qui ne correspond à rien. Enfin, il y a des boulots, franchement, quand on en a fait 35 heures par semaine, on en a un peu marre. C'est autre chose, c'est pareil pour la retraite. Là encore, il faut laisser beaucoup de souplesse. Évidemment, quelqu'un qui travaille dans une mine ou qui fait le ménage, il mérite de prendre sa retraite dès qu'il le peut. Vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui... Dès qu'il en a envie aussi. Non, dès qu'il le peut surtout. Parce que s'il en a envie et qu'il a 15 cents mals de retraite, vous comprenez qu'il y a tout ça aussi. Vous parlez des gabegies financières, vous parlez de la Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François Mitterrand. C'est quoi la gabegie, là ? Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé. On est parti, là encore, d'une fausse idée. C'est le fait qu'il y ait quatre tours qui ressemblaient à deux livres ouverts, alors que tout le monde sait que les livres, il ne faut pas les mettre à la lumière. Donc... Je suis obligé de mettre des volets. Ça commence, voilà. Alors, des volets en bois, des volets comment ? Des IGH. Ensuite, on a collé des espèces d'arbres extrêmement rares, précieuses. On a collé du bois sur lequel on se casse la gueule. L'informatique est partie. Ça a été le gigantesque bug sans qu'on l'ait annoncé. Et tout ça, les gens se disent que c'est quand même moi qui paye. C'est ahurissant, vraiment. Bien, alors vous parlez de la guerre du Golfe. Vous dites que c'était une guerre chirurgicale, de la guerre contre la Serbie. Vous dites que c'est la guerre Nintendo. Oui. C'est une... La guerre du Golfe, on n'a pas vu d'image pendant un certain temps. Sauf, vous vous rappelez peut-être, ce fameux Cormoran qui était sorti un jour et complètement pollué. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des rochers au Koweït. Donc, j'ai dit, tiens, je le reconnais, ce Cormoran. Il a déjà joué dans la Moko Cadiz. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on ressort les malheureux Cormorans. Et c'était vrai. Il y a un écolo de service qui a retrouvé les bobines et qui a donc constaté qu'on avait une guerre sans image et qu'on en rajoutait à tirer les rigots. Et donc, on n'a pas vu grand-chose. On était terrorisés, terrés chez nous. Vous vous rappelez qu'on n'osait pas sortir. On craignait des représailles. On nous a raconté que l'armée de Dirac était la quatrième armée du monde. Vous avez vu, elle s'est écroulée comme une baudruche en quelques heures. Et on a recommencé avec la guerre du Kosovo puisqu'on voit actuellement qu'il y avait des tensions entre les Américains et les Français, que le matériel ne convenait pas exactement à ce genre de guerre puisqu'il fallait taper sur un char planqué dans une ferme à tel endroit sans éclabousser le troupeau de moutons qui était juste à côté. Et c'était vraiment les gosses qui jouaient sur leur console. Et les films qu'on a eus, les quelques films militaires qu'on a pu voir, c'est exactement ça. Moi, je voyais des gens qui couraient, etc. Et je trouve qu'on se fout un peu des gens parce qu'on ne saura pas si on pouvait faire autre chose, s'il fallait intervenir, quel est le résultat. Par exemple, le fait de n'avoir pas prévu que les Serbes chasseraient tous les Kosovars ou profiteraient de la guerre pour en exterminer une bonne part, c'est quand même, on appelait ça un dommage collatéral. On a fait progresser la grammaire mais pas le respect de l'homme. Il y a un petit problème dans votre bouquin, page 127, vous parlez de la vache folle et vous dites qui croire autant conseiller aux responsables politiques d'aller consulter un astrologue. Mais vous, vous y allez consulter des astrologues ? Non, à chaque fois on me met à l'assaut aux astrologues, je suis un des rares qui disent que l'astrologie est un élément d'information comme les autres. D'autant qu'il y a à peu près 20% des Français qui consultent. Vous ne pensez pas déjà a priori que c'est une charlatanerie ? Non, mais ça a toujours existé. Et l'astrologie sumérienne depuis très longtemps et après l'astrologie chinoise. Et d'ailleurs en France, regardez François Mitterrand, il a d'abord écouté Attali, après il a écouté Elisabeth Tessier, puis après il a écouté le téléphone. Donc il a fait le parcours complet pour s'informer. Vous allez voir des voyantes vous ? Non. Ah vous non ? Non. Et vous ? Toi ? Non mais c'est couru ça. Ça c'est, le pauvre Thierry, chaque fois qu'on demande c'est comme les films porno, il n'y en a jamais un. Les films porno, moi je l'ai dit. On va essayer alors. On va essayer avec les films porno. Non. Non. Moi je vais voir des voyantes mais à minuit. On va vous regarder quand même dans un petit sujet avant de passer à votre interview spéciale parce que là je vous trouve bien sérieux là subitement. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle il me faut l'annoncer à ma paroi je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit je ne pense trop de questions. Au petit matin Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. aussitôt vers l'église j'ai couru parler à mes fidèles sur ce temps. Mes bien chers frères mes bien chers sœurs reprenez avec moi tous en chœur ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir maintenant l'amour est devenu péché mortel ne provoquez pas votre père éternel et du boogie-woogie avant de faire vos prières du soir anglais santini il a changé Dimitia je l'ai massacré c'est une très belle chanson mais je ne connais pas la musique et je ne connaissais pas la chanson vous connaissez des chansons de Francis Lalanne parce que nous on en a deux nous on en a la même c'est beau aussi pensez-y la prochaine fois vous allez à qui est qui bon Ressentine on va faire une petite interview à l'envers vous avez un peu bougé mais bon alors je vous donne la réponse et vous me donnez la question Baladur avez-vous des amis de 30 ans ? très bien Chirac qui est-ce qui se réjouit de dissoudre ? Michel Alliomari est-ce qu'une femme a pu récemment s'imposer à des machos ? Lionel Jospin Baladur qui est-ce qui a beaucoup de mal avec une majorité plurielle qui est en train de devenir une minorité active ? c'est un peu long je suis de mauvaise foi Philippe Seguin d'après vous qui pourrait devenir maire de Paris ? Douste Blasie s'il ne fait pas une apparition à Lourdes il pourrait être candidat à Paris ou à Toulouse ? Tibérie qui a une femme tellement belle qu'elle change de coiffure sans faire de rapport ? Santini qui est-ce qui répond à une interview aussi stupide depuis 5 minutes ? c'est difficile ça oui c'est difficile la tableau à l'envers on ne la fait pas d'abord de qui bon vous restez avec nous là ? ça dépend pour quoi ? pour une jolie fille il y a Rukier qui revient ? ah non il n'y a pas Rukier un petit peu oui c'est une jolie fille pour une jolie fille oui ça fera 4 Séverine Ferrer ça va Séverine ? vous connaissez Michel Larocque ? oui on s'est croisés oui vous connaissez André Santini ? oui Michel Bernier ? Francis Lalanne ? j'ai aussi une petite anecdote concernant M. Santini pardon ? vous ne vous souvenez plus de moi ? alors vous êtes ? Michel je la connais et c'est pas pour dire mais j'aime beaucoup et M. Lalanne je suis très contente de vous rencontrer ah bon ? voilà tout simplement parce que vous aimez reste avec moi reste avec moi qui m'a pas rêvé sur cette chanson ? j'aime bien ses chansons j'ai aussi rêvé sur votre chanson je suis super contente de vous rencontrer et c'est sincère et je vous le dis et Linda non je la connais pas vraiment mais on se croise aussi il y a peu de temps et M. Ardisson oui je vous connais et Santini vous l'avez vu où ? je vous raconterai tout à l'heure ah non 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 oh mais si me laisse faire les choses enfin je vais me mettre en condition ah bon je le note alors alors Séverine j'ai demandé qu'on mette le jingle enfin comme jingle quand vous rentriez Barbie Girl par Aqua parce que vous êtes une fanatique des poupées Barbie oui c'est vrai vous étiez faire du shopping en fin d'année à New York vous avez acheté ? collectionneuse vous avez combien de poupées Barbie chez vous ? j'en avais 150 quand j'étais à la Réunion et aujourd'hui il ne m'en reste plus beaucoup mais j'en ai quand même une cinquantaine avec des poupées de collection Séverine Ferrer a déclaré Barbie a longtemps représenté la femme que je voulais devenir lorsque j'étais enfant oui bah on est loin du compte aujourd'hui ça y est c'est fait ah non loin du tout ah bon pas du tout enfin elle a pas un peu de graisse elle est belle elle a des formes elle est blonde je suis pas blonde bah ratée il y a des Barbie brunes non ? il y a des Barbie brunes Barbie cheveux brun elles sont moins jolies mais c'est pas grave je trouve que maintenant la perfection ça ne veut plus rien dire ah bon je trouve qu'une femme est beaucoup plus jolie avec ses défauts pas vrai enfin je sais pas c'est une alors vous avez eu l'enfance on parle beaucoup d'enfance on a vu l'enfance du bébé de la liberté tout à l'heure notre petit bébé de la liberté vous vous avez été un bébé très libre aussi à la Réunion très jeune vous adoriez vous produire en spectacle chanter, danser pour le voisinage pas forcément pour le voisinage pour vos parents non c'est à dire je faisais beaucoup de spectacles je faisais des tournées dans l'île oui vous avez été minimis Réunion à 7 ans oui j'ai des défilés déjà très très jeunes et à 8 ans effectivement vous étiez meneuse de revue pour un spectacle qui s'appelait meneuse de revue c'est peut-être pas le mot non j'étais chorégraphe bébé meneuse de revue et leader d'un groupe d'enfants que j'avais créé avec ma meilleure amie qui s'appelait le Baby Show et on était une dizaine de petits de 4 à 13 ans et je faisais les chorégraphies et puis avec les copines je dessinais les modèles et c'est les mamans les comités etc et on s'amusait beaucoup et on avait un petit peu d'argent de poche on faisait tout il y avait du T'en va pas d'Elsa on faisait tous tous les dessins animés de l'époque il y avait du Vanessa Paradis toujours le taxi enfin il y avait plein de choses et à 9 ans vous faites votre première comédie musicale qui s'appelait Chemisez, Roses et Paniers Blancs et votre première émission de télé à l'âge de 9 ans qui s'appelait Séverine Club Séverine Club la première Séverine Club oui et alors après à l'âge de 14 ans le grand moment est arrivé vous avez rencontré Patrick Sabatier 13 ans 13 ans ah ouais non je suis désolé je peux pas en mettre trop parce qu'après ça 91, 13 ans ouais et en fait on a eu une grande surprise parce que mes petits camarades du Baby Show m'avaient fait ce cadeau tout simplement d'écrire à Sabatier et et d'essayer de nous faire inviter pour pour ce grand show qui à l'époque pour nous c'était le rêve et finalement un jour on a reçu un coup de fil à la maison et puis j'entends voilà bon c'est tous à la une et puis j'ai ouais ouais c'est ça et puis finalement je suis prête mais voilà on vous appelle de la métropole et tout je me suis dit mais non mais vous rigolez et tout ça et puis j'appelle papa 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 il y a un coup de fil de la métropole et puis j'entendais un décalage donc tout de suite je me suis dit bon d'habitude c'est ce que oui il y a un décalage entre les communications parisiennes et réunionnaises et finalement il est arrivé on a un peu discuté et puis il me dit ben attends je crois que je crois que le rêve il est arrivé voilà tu vas tous à la une ils ont fait venir 10 enfants on n'avait jamais pris l'avion et c'était génial parce que les mamans elles sont venues et tout et c'était un week-end de rêve il faisait des belles choses Patrick Sabatier quand même oui c'était moi j'aimais bien mine de rien mine de rien qui fait ça il faisait du bien au gosse qui fait ça mais non mais c'était génial on était 15 personnes si il y a le mec de Total qui a fait revenir voiner c'est tout à l'âge de 15 ans vous décidez vos parents à venir s'installer en France 13 ans 13 ans ben oui c'est encore mieux oui on a tout quitté là-bas et on est venu enfin on est venu de la réunion donc ma mère a tout abandonné mon père a tout abandonné il savait que c'était ma passion et celle de mon petit frère aussi et c'est pour ça que ben merci 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 et aujourd'hui ben je suis contente parce que bon j'ai pas réussi mais disons que je me dis enfin j'essaye de mettre un schéma dans la tête tous les jours qui est à 40 000 marches et je viens de monter le premier plié sur la première marche et puis j'espère qu'ils sont contents ils me l'ont jamais dit mais c'est vrai que c'était pas facile en arrivant à Paris on a vécu beaucoup de galères on avait pas de connexion on avait un producteur qui s'avérait être véreux et ça on l'a su bien plus tard mais bon il fallait que je passe par là pour aujourd'hui vivre des expériences que je suis en train de vivre alors maintenant vous présentez Fan 2 le samedi matin sur M6 et vous êtes parfois très fan des stars de l'émission la presse People s'est fait l'écho de quelques stars dont vous êtes devenu très fan ah bon ? ben oui ah bon ? ben oui peut-être je sais pas on vous voit en photo avec un certain nombre de vedettes de la chanson dans des journaux que personne n'a voulu en général d'ailleurs mais c'est normal vous les fréquentez donc c'est normal qu'à un moment vous tombiez oui ils font partie de mon métier c'est les gens qui se rencontrent au quotidien c'est pas forcément des amoureux c'est aussi des amis la plupart du temps c'est ça qui est le problème vous avez souffert de ça des photos dans la presse People bien sûr que j'en ai souffert des chanteurs oui j'en ai beaucoup souffert jamais les mêmes oui parce qu'heureusement que j'ai plein de fréquentations sinon ce serait triste et monotone comme vie mais oui j'en ai souffert et à un moment j'en ai vraiment eu ras-le-bol c'est pour ça que vous êtes allée raconter vos malheurs au Dalai Lama pas raconter mais disons trouver du réconfort auprès du Dalai Lama on va regarder Magneto Serge Vous avez attendu 48 heures d'avoir rendez-vous avec le Dalai Lama enfin 48 heures c'est rien c'était des années et des années et finalement et lui est arrivé très souriant vous étiez un peu un peu nerveuse un peu surexcitée c'était terrible c'était terrible c'était trois quarts d'heure dans une salle où j'étais tétanisée j'avais peur alors j'avais la cata avec moi que j'avais bien enroulée le chapelet je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire il y a une façon de la dérouler quand on arrive devant lui et tout et je suis arrivée je l'ai vue mais j'y croyais pas et j'ai regardé le ciel et j'ai remercié mon Dieu à moi je me suis dit mais merci c'est tellement un beau cadeau et il était souriant Vous aimez beaucoup le Dalai Lama oui parce que c'est un soleil et il vous réconforte c'est comme si que moi quand j'étais avec lui je voulais pas le lâcher du regard parce que j'avais l'impression que si je regardais le rideau d'à côté j'allais rater quelque chose et je voulais pas rater une seconde c'est tellement exceptionnel de rencontrer ce monsieur et je l'ai regardé je l'écoutais et en fait je buvais toutes ses paroles et c'était ça m'a fait un bien terrible et je suis revenue et finalement ça a changé beaucoup de choses Attendez avant de revenir vous lui avez posé la question essentielle au Dalai Lama je me disais aussi quand est-ce qu'il va dire quelque chose non mais voilà c'est extraordinaire c'est vrai elle fait pas le voyage pour rien elle fait pas les 25 000 km pour rien non j'avais envie qu'il m'ait elle avait envie que le Dalai Lama l'éclaire un petit peu sur ses problèmes et elle dit au Dalai Lama quelle attitude adoptée face à ceux que le bonheur semble déranger on m'a reproché mon affection pour des personnes célèbres insinuant que j'en calculais les effets bénéfiques donc vous allez dire au Dalai Lama que finalement on pensait que vous étiez dans en voici avec des chanteurs pour faire avancer votre carrière c'est bien plus profond que ça heureusement on m'a reproché mon affection pour les personnes célèbres insinuant que j'en calculais vous savez comment la presse tonde les choses ah non ça c'est entre guillemets ça c'est de vous ça c'est entre guillemets mais c'est la presse qui le dit mais ceci dit quand je suis allée le voir oui je lui ai demandé de en fait de m'éclairer sur cette attitude que je dois avoir face à des gens qui ne cherchent qu'à me détruire et justement à s'attaquer à ma vie privée à raconter des ragots sans même me connaître et apporter un jugement quelconque sur moi alors qu'ils ne m'ont jamais adressé la parole mais c'est pas grave d'être pris en photo mais moi ça me touche avec un chanteur quand on est animatrice de télé ça n'a rien de grave mais ouais mais moi ça me touche ça a la peine d'aller voir le Dalai Lama pour lui raconter c'est ça que je veux dire ah non mais j'ai pas fait que ça non mais c'était l'occasion qui faisait le larron ah pardon mais ceci dit je vais vous dire qu'il m'a appris beaucoup de choses il fallait aller voir Nisson non mais il faut aller voir le directeur de Voici directement non j'avais envie de faire le voyage le Dalai Lama c'est quand même non mais ce que vous avez dit c'est vrai que mon métier m'oblige à côtoyer beaucoup d'artistes mais oui mais lui et comme n'importe quelle fille il m'arrive de tomber amoureuse oui parce que je suis une fille comme toutes les autres bah bien entendu qui n'est pas tombée amoureuse et alors le Dalai Lama qu'est-ce que vous croyez qu'il a répondu le Dalai Lama c'est à dire que c'est pas facile comme question parce que lui on l'a vu dans Voici avec Daniel Mitterrand on l'a vu avec Richard G Sharon Stone aussi c'est pas simple pour lui non plus mais il fait en Voici et en plus moi il me l'a dit donc le Dalai Lama sois toi-même et écoute ta propre moi j'aime le Dalai Lama depuis qu'il est avec Richard G oui uniquement le Dalai Lama enseigne la compassion à Séverine Ferrer le pardon le pardon alors Séverine vous dites avec le Dalai Lama finalement on a beaucoup ri oui parce qu'il rigole tout le temps il rigole tout le temps il fume quoi il se fait comprendre là-bas je vais dire Adhan Salah ça doit tirer sur le joint non je crois qu'il a tellement d'énergie qu'il vous en donne voilà enfin bon en tout cas c'est ce que j'ai ressenti il rigole tout le temps il est tranquille là-bas lui aussi il est pénal ah oui il est dans ce monastère et tout mais bon c'est pas si simple que ça quand on y était on parlait de ce qu'était en train de faire les chinois à cette époque c'était pas du tout drôle non et bon bref quoi qu'on dise c'était peut-être une rencontre rigolote c'était de la rigolade que peut-être pour des gens en tout cas pour moi ça a été très important vous êtes rentrée différente mûrie je pense oui vous dites maintenant je vais avoir des bébés à condition de trouver le papa tout à fait bien alors on va lancer un appel autre vous n'hésitez pas pour moi je suis une grande fille non parce que vous dites de la retrouver à 40 ans célèbre mais seule et sans enfant non merci ah non je serais plus là ah oui je supporterais pas de ne pas avoir des enfants ah oui en tout cas j'en adopterais mais je ne supporterais pas de ne jamais être maman vous êtes à la télé si vous voulez lancer un appel dites exactement le genre d'homme que vous voulez mais elle y est déjà à la télé tout le temps elle l'a fait un homme normal sur M6 ils n'ont pas le droit de lancer d'appel pour trouver des filles normal c'est pas le même genre de chaîne un homme qui m'aime normal je ne demande pas grand chose oh mais non les cheveux longs avec des cheveux longs ça m'est égal avec des bottes un type qui sort j'ai été très attirée par les hommes aux cheveux longs bien c'est passé c'est passé donc si vous cherchez une petite brune vous l'avez trouvée mais vous inquiétez pas pour moi et la Rousseau j'ai lancé un appel pour La Rousseau la semaine dernière c'est vrai et vous avez eu des appel avec qui ? La Rousseau avec le mec des boys band oui un type très sympa ils se sont fiancés vendredi non non mais ça marche très très bien vous me dites Michel je vais chercher un papa pour Oriane Séverine est-ce que vous avez toujours le petit mouchoir en papier que vous a donné le Delaï Lama oui vous l'avez sur vous bien protégée non pas sur moi à la maison c'est quoi ça un kleenex ? c'est un kleenex tout bête voilà qui m'a tendu elle a gardé excuse moi excusez moi André le Delaï Lama il a offert un kleenex elle l'a gardé oui mais c'est très bien c'est symbolique pour moi c'est un de mes objets fétiches non ça y est regardez c'est pas celui-là ça le fait pas non il était bien mieux rangé que celui-là il était plié il était très beau bien alors vous sortez un parfum qui s'appelle les enfants du soleil oui qui est là voilà alors vous allez le faire circuler on va tous le renifler un petit peu vous pouvez le passer à Michel si c'est un fruitiaque vous n'êtes pas le tenu à Michel là c'est pas comme ça elle sent le flacon mais si on le sent très bien il est très fruité il me ressemble voilà c'est moi qui ai choisi les ingrédients voilà c'est pas je m'en souviens c'est pas mal c'est pas mal c'est citronné on peut dire vanillé c'est fruité c'est fruité c'est exotique comme ça on est tranquille c'est toutes mes origines c'est de Séverine Faire mine de rien elle va avoir le délai de la main et quand vous revenez vous faites un parfum vous donnez 10 francs par flacon à la Croix-Rouge est-ce que je trouve ça normal ? pas mal je trouve ça normal on fait beaucoup de choses mais d'ailleurs Francis Lallal a décidé de donner lui aussi 10 francs par album merci Francis c'est bien à ceux qui achètent le parfum c'est ça ? non c'est sympa non mais c'est vrai qu'on a un puissant ça c'est du mécénat on va passer au blend test attention c'est quoi ? vous connaissez le blend test ? oui bon attention c'est quoi ? mais sur quoi ? ben c'est sur les femmes ah et qui est-ce qu'il faut faire ? tout le monde tout le monde ah bon ? attention Didier on y va attention ils sont les femmes ? bravo laisse tourner Didier ils sont les femmes Patrick Juvée ils sont les femmes Patrick Juvée Michel Bernier elle a l'habitude 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 merci Didier alors bravo la Bernier ah ben ça c'est mon domaine ouais elle a l'habitude autant l'histoire de l'art j'ai du mal autant en variète je suis top on continue Stomy Bugsy pour les femmes ah bravo pour les femmes ah oui oui pour les femmes laisse tourner Didier vous avez été bonne parce que tout le monde a répondu pour les femmes pour les femmes non c'est pas du bien nouvelle orchestration qui est-ce qui a repris ça ? ça s'appelle Pauvre Diable par Julio Eglésias c'est pour les femmes parce que me bugsy vous le saviez quand il y est Pauvre Diable oui Pauvre Diable Pauvre Diable 3ème chanson Didier je ne la laisse pas tomber elle est si fragile une femme libérée Cookie Dingler bravo Michel Berdé c'est comme elle est tournée Didier elle est tournée à Marine Claire elle les connaît toutes Michel tu crois qu'on a fait un tube avec ça il a fait un tube je veux dire quand ça plante ou puisse ça s'appelle une étoile filante on continue ah bah femme Nicole Croisdine bravo c'est un peu les deux vous répondez pas ils sont plus fortes la cendre de la cigare je connais ses chansons la chanson et l'interprète l'interprète pourquoi tu l'as coupé Didier fréquentez alors des oeuvres un peu bizarre aussi léger que la cendre de la cigare gay comme un italien qui aura de la bourrée du vin aux enfoirés au château de Versailles c'est beau ça très belle chanson ce n'était que des châteaux de paille alors là ça monte et c'est extrêmement difficile allez toi tu peux faire ça dans ce désert doré l'année dernière ça a été aux enfoirés c'était beau ça c'était Moran Véronique Samson et Yann Folich c'était très beau tu chantes comme un italien comme un italien qui aura de l'amour et du vin qui aura de l'amour et du vin bravo bien vous êtes mieux là-dedans que dans Eddie Mitchell moi je trouve cinquième chanson dit-lui s'il vous plaît euh... femme des années 80 Michel... c'est pas le titre c'est euh... c'est euh... c'est Michel Sarron ? si femme des années 80 sans complexe c'est un genre de genre de sexe c'est femme euh... c'est quand il fait femme des années 80 c'est un genre de sexe femme des années 80 c'est pas le titre c'est pas le titre qu'est-ce que c'est... qu'elle est étrange être une femme être une femme bravo ouais bon je crois que Bernier allez c'est la championne je crois que c'est Michel Bernier qui va gagner le parfum 1, 2, c'est Abrine Ferrer c'est le premier prix je voulais vous le dire elle est 10 balles ah bah oui j'avais porté 10 balles à la Croix-Rouge ah ouais elle est française numéro 6 très très facile c'est facile le blind test ce soir ouais je suis sympa là Femme Julien Clerc Julien Clerc Femme oui c'est ça Femme je vous aime c'est Abrine Ferrer on écoute un petit bout c'est joli ça c'est belle cette chanson très belle tu la connais pas Dédé celle-là ? je suis... tu l'appelles Dédé ? il progresse très vite j'ai cru comprendre c'était des disques consacrés aux femmes c'est ça ? c'est tout le titre c'est le titre de la parité quoi voilà on y va on continue allons-y Didier s'il vous plaît ah cherche la meuf ah une femme 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 bravo Michel Dernier et la vie met ton avis de fève on passe à la suivante allez p'tite femme de Paris non ? c'est parti alors ça je peux pas savoir je vais réveiller ah oui Jeanne Moreau et Brigitte Bardot bravo Santini c'est mon âge mais c'est son âge c'est normal bravo Santini c'est ce genre de joli fille pardon c'était dans les pétroleuses non ? c'était dans quoi ? c'était dans quoi ? je me souviens plus du fil je crois que c'était la guerre au Mexique c'est vrai c'est ça un truc alors on continue avec le 9ème ah ça c'est... ça ressemble à du François Feldman ça non ? oh la la j'ai pensé ah oui Richard Gottener ça s'appelle bravo c'est quoi ça veut dire ? femme Richard Gottener ah c'est Richard Gottener Richard Gottener femme à lunettes bravo dixième et dernière chanson Didier mes cadeaux ça c'est mes cadeaux une femme avec une femme une femme avec une femme je trouve que c'est un peu facile ce blind test ce soir bah pas pour vous j'ai pas du tout non non mais je les connais toutes mais je suis pas rapide Michel c'est pas pour ça que je veux dire au revoir mais je vous remercie d'être venu en tous les cas ah bah c'est gentil vraiment ça me fait très plaisir je vous trouve très jolie mais je vous remercie je suis très heureuse d'être là vous faites pas sa tête ? non c'est vrai hein il fait une tête genre il est désespéré il est sérieux ? pardon ? vous êtes amoureux ? bah j'ai toujours beaucoup aimé Michel Laroque toujours ? non t'es bien t'es bien t'es bien t'es bien ça va ? non c'est vrai vous avez des yeux j'ai un peu des yeux de Dalai Lama le Dalai Lama oui c'est ça j'ai un peu des yeux de Dalai Lama avec des Kleenex cachés dans ses poches et puis j'ai plein de Kleenex je me disais il me rappelle quelqu'un mais j'arrive pas à voir qui qui ? moi ? le Dalai Lama c'est possible c'est peut-être les yeux oulala il me fait un transfert c'est vrai que la toge orange lui va très très bien il est bien Dalai il est bien habillé toi il est super Dalai il est beau il est beau Bernard Lama lui c'est ça c'est Bernard Lama et ça c'est Dalai Dalai c'est ça vous savez ce que m'a raconté le Dalai Lama quand il est venu à Paris non il est venu chez vous non il est venu à l'assemblée on a que des copains du Dalai Lama ici il m'a dit vous savez à l'époque quelle différence il y a entre un monastère tibétain et le Paris Saint Germain aucune dans les deux cas il y a Dizan et un Lama c'est pas vrai actuellement il marche mieux ça veut dire on va mettre des rires vous allez voir j'ai des rires oui tant pis pour le Dalai Lama j'ai des rires c'est pas bien non Michel je disais au revoir parce qu'on me disait dans l'oreillette que vous vouliez y aller mais si vous voulez rester vous êtes la bienvenue vous voulez que je vous présente un prix Goncourt oui non mais oui oui bien sûr toujours t'en as déjà vu des prix Goncourt des prix Goncourt oui j'en connais un prix Goncourt non j'en ai un qui est bien là bon alors je reste non non j'en ai un qui est bien ça fait très plaisir pour rester en plus je reste Thierry merci bien j'accueille maintenant Pierre Combesco attention à la marche hein attention il y a un truc ici c'est tous les invités je me mets en sandwich tout de suite on va tomber ça le voilà installé Combesco comment ça va ? pas trop mal pas trop mal bien alors vous connaissez André Santini Michel Bernier qui a un film qui s'appelle vive nous de Camille de Casabianca qui va sortir qu'on peut voir sur scène dans une pièce que j'ai vu et dont je dis depuis à peu près deux ans le plus grand bien dans cette émission on va finir par croire que ça s'appelle le démon midi que tu en penses du bien que j'en pense du bien oui Francis Lalanne voilà Lynn Barley évidemment que vous connaissez Michel Larocque bonsoir et Séverine Ferrer bonsoir nous sommes rencontrés tout à l'heure bien vous êtes plus dans les loges avec Istanbul bien alors vous êtes journaliste oui vous avez travaillé aux nouvelles littéraires du temps de Jean-François Kahn à l'Express oui et aujourd'hui vous travaillez en fait seulement en tant que journaliste bien entendu oui seulement au canard enchaîné oui ou sous le pseudonyme de Luc Dessigne oui vous occupez de la danse oui j'exécute voilà vous êtes un spécialiste de la danse et d'ailleurs vous dansez très bien oui mais j'ai dansé chez vous et bien on va le regarder magnéto oui 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 Voilà, c'était Pierre Combesco. Pierre Combesco dans une émission qui s'appelait Bain de minuit, qui était sur la chaîne défunte, sur la 5. Vous étiez formidables. Oui, mais j'avais dansé Gisèle aussi en première partie. Vous vous souvenez ? Ça dépend, noir ou blanc, oui, c'est plus ou mieux blanc. Moi, je le trouve formidable. C'est quand même un des rares moments où on voit un prix Goncourt en tutu. Oui, mais j'étais encore que primé d'ici à ce moment-là. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous le feriez plus maintenant. Ah non, non, les cachets seraient doublés. Alors désormais, effectivement, vous êtes surtout écrivain, et on s'en fait d'ici. Donc, primé d'ici en 86, juste avant ça, avec les funérailles de la Sardine, 200 000 exemplaires. Oui. Prix Goncourt en 91 avec les filles du calvaire, 350 000 exemplaires. Et en ce moment, alors là, voilà, le livre du moment, c'est les petites mazarines. Oui. C'est chez Grasset. Oui, je crois. Oui. Oui, oui. Oui, la maison de commerce, c'est Grasset. La maison de commerce, c'est Grasset, voilà. Très bonne vente. Ça se maintient. Oui, ça se maintient. C'est dur la condition d'écrivain ? Oui. Oui, je crois, oui. Mais très exaltant. Et vous vivez de vos livres, là, maintenant ? Oui, enfin, un peu de ma danse aussi. Oui. Non, parce qu'à un moment, vous fréquentiez beaucoup des dames très riches comme ça qui vous recevez dans leur château. Vous voulez dire que j'étais un peu poisson volant ? Un peu gigolo, oui. Non, mais gigolo, bien. Ah ben non, on a de bonnes maisons où on se fait nourrir. On arrive quand même à l'époque des truffes ou du caviar, il faut quand même savoir. Et là, maintenant, vous pouvez continuer à... Vous continuez quand même à... Ah ben, il y a quand même une vie mondaine, il faut. À vivre des bonnes oeuvres des vieilles dames ? Comment ? Je ne vis pas des bonnes oeuvres des vieilles dames. Non, mais vous étiez invité dans des... Ben, je suis toujours invité, vous êtes invité, non ? Oui. On est tous invités. Oui. Bon, ben, je préfère les gens qui vous servent plutôt des omelettes aux truffes ou un peu de caviar que des gens qui vous donnent la blanquette de veau des familles. Oui. Encore que j'aime beaucoup la blanquette de veau. Oui, non. Ça rejoint Mazarin qui était quand même un drôle de gigolo. Oui, c'est un côté amusant de la vie, non ? Baison le roi croquant les favoris. Alors, dans les nièces de Mazarin, dans les petites Mazarin, il y avait Marie, l'emmerdeuse. Non, Marie et l'amoureuse, la grande amoureuse. Louis XIV voulait l'épouser. Oui, oui, oui. Elle était très... Elle était sans doute celle qui est la plus moderne, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à un petit chevreau très mince, un peu genre Audrey Hepburn, vous voyez, avec des salières, tout ça, très belles perles, jolies dents, mais tout à fait le contre-pied de ce qu'étaient les beautés alors, qui étaient des beautés grasses, on aimait bien s'endormir sur le mastic, et donc il fallait des beautés un peu opulentes, vous voyez. Mais elle, pas du tout. Non, absolument pas. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, oui. Non. Et elle se marie avec un Colonna. Oui, un prince Colonna. Le prince Colonna. Voilà, et ce prince Colonna découvre que sa femme est vierde. Alors ça veut dire que Louis XIV n'avait pas essayé... Il voulait l'épouser sans l'avoir essayé. À l'époque, c'était très difficile, oui. Ça se passait comment ? Il y a ça à Arnisson. Oui, il fait très difficile. Non, mais attendez, je ne sais pas. C'était pas un historien. Mais c'était un gros lourdeau, Louis XIV. C'est elle qui l'a un peu dessalé dans le genre qui lui a appris un petit peu les choses amoureuses, la belle conversation, le joli savoir de dire, des choses qui vous débrident un peu le cœur. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça ne s'est pas fait par les voies naturelles. Alors, Olympe, elle, l'autre, elles ont été sûres qu'elles faisaient des avantages au roi. Olympe faisait des avantages au roi, mais après avoir été marié. Oui. Oui, oui, non, on ne rigolait pas avec cette petite préciosité de virginité. C'était un petit bijou qu'il fallait garder, surtout chez les Italiens. Elle lui faisait quoi, par exemple ? Je ne sais pas, enfin bon, ce qu'on peut faire derrière un rideau, entre deux portes, petit bonjour par le bas. Bonjour par le bas. Un petit bonjour par le bas. Clinton, ça y est. Oui, Clinton, oui, petit bonjour par le bas. Et c'est vrai qu'elle procurait, alors celle-là, Olympe, des maîtresses au roi ? Elle procurait, non. Olympe était la plus délurée. Elle était une joueuse effrénée, elle était très intelligente et elle avait un salon. Et en même temps, c'était une sorte de merteuil, elle aimait bien. La personne qui gouvernait la maîtresse du roi gouvernait le roi. Donc, quand elle n'a plus pu gouverner avec sa langue, elle a gouverné par les maîtresses. Et évidemment, mais ça n'a jamais marché, puisque le roi est tombé tout de suite amoureux de la Valière. C'est encore comme ça, non ? Impossible. C'est impossible, non. C'est plus possible, elle n'a jamais existé d'ailleurs. Alors Hortense, elle, donc c'est la légataire, on ne va pas toutes les faire, mais enfin celle-là, elle me fait marrer parce que... Hortense est la plus sympathique, je veux dire. Elle s'est mariée avec un petit neveu de Richelieu qui a pris le nom de Mazarin. Et alors lui, il avait une drôle de bizarrerie quand même. Oui, oui, oui. Et il était un peu toqué. Il se prenait pour une tulipe. Oui, 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 il se faisait arroser comme une tulipe, oui. Il se faisait arroser par des pages. Et il n'a jamais aimé qu'une femme, c'était sa femme, ce qui est très triste pour elle. Mais quand elle est morte, il est resté dix ans, elle a promené dans toute la France, un peu comme Jeanne La Folle, vous voyez, avec le cercueil derrière. Et le soir, on mettait Hortense dans son cercueil, dans un petit oratoire. Et puis le lendemain matin, hop, on repartait. Comme les Vaperones. Et puis il y avait quand même des petits pages très jolies, tous en noir comme ça, avec des petits collants très serrés. Enfin, tout ça, c'était quand même très folie bergère. Mais alors, c'était Sodome et Gomorre, quand on lit votre bouquin. Parce que le prince de Conti, il couchait avec sa soeur, lui, non ? Oui, un petit peu, oui. Enfin, il le prétendait. Il le prétendait, il le prétendait. À l'époque, c'était courant. Et Condé aussi, il le prétendait. On pouvait coucher avec sa soeur. Ben, encore aujourd'hui, hein. Non ? Vous auriez une soeur, vous ne coucheriez pas avec elle ? Oh, non, non. Moi, j'aurais un frère, je coucherais avec lui. Alors, ça, je ne le ferais pas. Oh, ben oui, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous êtes très 18e, puis-là. Non, pas 18e. Entièrement pharaonique. Vous ne coucheriez pas avec votre frère, vous ? Ben, ça, je n'en ai pas. C'est pour ça que je ne voulais pas l'avoir, d'ailleurs. Vu qu'il y en a deux, lui. Non, je ne sais pas, je suis quand même assez surpris. Je pense que le 19e siècle a vraiment mis le boisseau sur tout ce libéral. C'est le vertinage, parce que nous, on est des enfants d'après le 19e siècle. La révolution a amené les âmes nobles et pures, l'être suprême, etc., avant de croyer à rien. Enfin, on continuait comme ça. Il y avait des petits abbés en perruque, mais qui disaient la messe, mais... Alors, il y avait l'épouse duc de Lyon qui couchait avec son beau-fils. Oui, en sandwich, avec sa fille. Sympa ! C'est fou furieux ! Sympa ! Non, mais j'ai pris la petite chronique, parce qu'il fallait quand même faire rire les gens, puis amuser. Ah non, ça amuse beaucoup ! Je m'excuse, je suis désolé. Il va vous culbuter. Faites gaffe, Michel. Et en même temps, il va perdre un siège. Bon, on va rester dans les jeux de salon, là. Je vais vous faire un petit anti-portrait chinois. Ah, merde. Ne bougez pas. Bon, vous connaissez le portrait chinois ? Non, je ne connais pas. Moi aussi, le portrait chinois, c'est un jeu qui est vieux, comme... On dit, si vous étiez une fleur, alors vous me dites, je serais mieux autiste, tout ça. L'anti-portrait chinois, c'est autre chose. Ah bon ? C'est l'inverse. Ah bon ? Si vous étiez un défaut, vous seriez quoi comme défaut ? Ah ben, j'en sais rien encore, mais vous allez me le reposer après. Si vous étiez une maladie ? Enfin, je serais la coqueluche. Si vous étiez un accident ? Circulation. Si vous étiez une perversion ? La pire. Si vous étiez une guerre ? En dentelle. Un dictateur ? Papy Nochet. Une arme ? De pacotille. Un supplice ? Chinois. Une cicatrice ? D'amour. Si vous étiez un assassin ? Landru, parce qu'il aimait les femmes. Si vous étiez un salaud ? Vous. Pas mal. Bravo. Et j'accueille maintenant un invité exceptionnel, le Dalaï Lama. Le Dalaï Lama. Il n'a pas pu venir, j'accueille David Douillet. David Douillet, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Vous étiez en coulisses. Exactement. Vous avez entendu parler de tout le monde. Très bien. Je vais essayer de m'asseoir sur votre petit fauteuil, c'est pas évident. C'est vrai, merde. Ça fait une connerie, là. On va se coller, hein. Mais j'adore me coller à toi, David. Les couples se forment. Michel Bernier, David Douillet. Là, c'est le côté poids lourd, là, par exemple. Francis Lalande. Linda. Pas pour moi ! Le côté poids, il va en enlever. Il y a le plateau qui fait ça, là. Bien. Alors, David Douillet. David Douillet, bonsoir. Donc, quatre fois champion du monde. Oui. Et champion olympique. Bon. C'est pas mal. Pas mal, hein ? Oui. Vous êtes parrain de la 11e édition des pièces jaunes. Oui. Qui dure jusqu'au 29 janvier 2000. Alors, si vous avez des pièces jaunes, voilà, je vous ai préparé la petite tirelire. Si vous avez des pièces jaunes, voilà, c'est comme ça, donc, hein ? Vous mettez des pièces jaunes dedans, moi, j'en mets. Bon réflexe. Donc, je vais passer la petite boîte, c'est pour M. Douillet. Oui, oui. Parce que c'est pas vraiment pour M. Douillet, d'ailleurs. Tenez, tout le monde, ceux qui ont fait des pièces jaunes, ils vont pas en l'air. Ah oui, je t'en remercie. Dis-le, tu as amené le sac la prochaine fois. Ben oui. Toujours amener les pièces jaunes. Alors, donc, non, pourquoi il y a cette opération pièces jaunes ? C'est parce qu'il y a 8000 enfants qui sont hospitalisés chaque jour. Et sur les 8000, il y en a 2000 qui font au moins un mois d'hôpital. Et donc, pour améliorer la qualité du séjour hospitalier de ces enfants, il y a l'opération pièces jaunes. Donc, il y a des tirelires, comme celle qui est en train de passer parmi vous. C'est un peu risse-orangiste. Il y a des tirelires. Et puis, ces tirelires, eh ben... Vous mettez pour moi ? Voilà. J'ai plus rien. Je t'ai mis une grosse pièce. Mettez des pièces jaunes. Elle me fait le coup de la caisse. Alors, la marraine de l'opération, c'est Bernadette Chirac. Et vous avez déclaré, même si c'était Mme Jospin, je m'investirais quand même. Ben oui, c'est pas une question de... Parce que souvent, on fait une association politique à l'histoire, alors que ça n'a rien à voir. Bien sûr. En même temps, vous êtes quand même Chiracien. Ben, parce que je l'aime bien, en tant qu'homme. Non, mais je sais pourquoi vous êtes Chiracien, et c'est très malin. Vous allez voir, il est malin, Chirac. David Douillet a déclaré, quand tu es gamin, que tu gagnes un championnat, tu reçois toujours un courrier de la mairie de Paris. Et ça te suit toute ta carrière. C'est-à-dire que la mairie de Paris, quand vous gagnez, vous envoie une petite lettre. Oui, systématiquement. Ça continue toujours, je crois. Oui, oui, une petite lettre de félicitation, depuis qu'on est tout petits. Il m'avait invité à bouffer, même, quand j'ai eu mon concours. Oui, oui. C'est sympa. C'est gentil. Il y a un bon service de communication. On n'est pas président par hasard. Ça marche bien, quoi. Non, mais je n'ai pas voté pour lui. Vous vous invitez, vous y êtes allé ? Évidemment. Vous avez mangé de la lettre au truffe ? Non. La blanquette devant. Je pense à bière, comme ça, un peu en Suisse, que je n'ai pas trouvé très agréable. Parce qu'évidemment, moi, je n'aime pas beaucoup les buveurs de bière. J'aime bien la bière de temps en temps, mais pas vraiment. Les buveurs de bière, et puis dans une timbale, comme ça, je trouve que ça ne fait pas. C'est un peu rustique, vous voulez dire ? Je ne sais pas, oui, enfin, non. Non, parce qu'on a l'impression qu'il vous flanque du mauvais vin, et puis lui, il prend sa petite bière, parce qu'il se garde l'estomac. Alors, votre engagement politique, donc vous êtes chiracien, mais ce n'est pas pour ça, évidemment, que vous faites les pièces jaunes, on a tous bien compris. Enfin, vos parents étaient plutôt socialistes, quoi. Oui, au grand-dame de... Alors, David Douillet, vous avez été élevé par votre grand-mère, vous voulez faire du judo, et votre grand-mère vous a dit la communion solennelle d'abord. Oui. Ah, ben, c'était ça dans les campagnes. C'était ça, hein ? C'est la cambrousse, quand même, hein ? Oui, oui, c'est bien la cambrousse. Alors, vous lui êtes joqué ? C'est un peu raté, quoi. Quand il était film, il est joqué. Les choyons perdus, hein ? Oui, c'est clair. Il voulait être joqué, mais enfin, il faut dire quand même que David Douillet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait 56 cm et 4,5 kg à la naissance. Bojigo. Et à 10 ans, il faisait 1,80 m. Oui. 1,80 m, à 11 ans ? Oui, non, non, à 11 ans. Ah, bon, ça va ! Oh, ça va ! Je me disais à 10 ans, c'est bon. On a eu peur, on a eu peur. Et à 14 ans, 1,85 m. Et maintenant, il ne s'arrive plus. Ah, ben non. Alors, il disait, c'est terrible, d'ailleurs, parce qu'il disait, j'étais le grand Bénet, on me regardait comme une bête curieuse. J'étais un peu complexé, quoi, parce qu'on disait, il est plus grand, alors il est plus bête. C'est vrai, d'ailleurs, que les gens, ça, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est assez... Alors, qu'est-ce qui est grand, également ? Les gens pensent que les gens, plus ils sont grands, plus ils sont bêtes. Oui, en octal de classe, mais pas à la récréation. L'histoire, ce n'est pas ça, en fait. C'est que, étant donné qu'on est grand en taille, on a toujours l'impression d'être plus âgés. Et les gens qui vous côtoient, sans savoir votre âge, vous exigent plus de vous. Et forcément, il y a un décalage par rapport à ce qu'on a à l'intérieur, et vous pensez idiot. Avec les filles, c'était dur ? Oui, aussi, oui, parce que quand une fille a ses premiers amours, elle n'a pas forcément envie de se retrouver avec la grande gigue de la classe. C'est comme ça que vous étiez sur votre prof de français ? Oui. À 14 ans, c'était marrant. Ah oui, c'était... Non, mais c'est mignon. C'était une petite histoire. Oui, mais ça explique. Peut-être. Ça explique les choses. C'est gauche, maladroit, c'est un peu toujours les filles qui faisaient le premier pas, quoi. Oui, aussi, oui. 14 ans avec sa prof de français. Mais ça, ça fait un fait divers avec son provance. Ça fait un film de kayak, ça. Ça fait cette histoire de kayak. Oui, Gabriel Russier. Non, mais ça n'a pas été aussi loin. Mourir d'aimer, bravo. Vous avez été découvert par Jean-Luc Rouget, qui était le premier champion du monde de judo français. Et lui, dès qu'il vous a vu, il a dit... Il vous a écrit à l'INSEP, tout de suite. Enfin, dès qu'on a fait un petit combat ensemble, parce que tout de suite, il a repéré le physique. Et dès qu'il m'a eu entre ses mains, il s'est dit, celui-là, il y a peut-être quelque chose à faire. On va voir quelques images de votre carrière. Magnéto, Serge. Capitaine, flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine, flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends juste ici, pour sauver tous les hommes. Capitaine, flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu l'as traversée à l'INSEP. Quatre fois champion du monde et champion olympique. Alors, vous dites, un combat, quand tu le perds, ça représente la mort. Quand tu entres sur le tapis, tu sais qu'il y aura un mort et un vivant, et ça ressemble un peu au gladiateur. Donc, c'est à ce point-là, quoi. Oui, c'est une simulation d'un combat de gladiateur. Quand un athlète a peur et qu'il a le trac et qu'il est bloqué, c'est une espèce de peur ancestrale qui est à l'intérieur du type, et ça s'explique comme ça, réellement. Oui. Alors, il y a un truc que vous avez en commun avec Florence Artaud et Michel Larocque. Honnêtement, je ne le fais pas exprès. Mais vous avez eu un accident. Vous avez eu cet accident en septembre 96, et ça ne vous a pas empêché, c'est assez étonnant, en 97, un an après, donc, d'avoir votre quatrième titre mondial. En fait, j'ai positivé l'histoire, quoi, tout simplement. Oui. Il faut avoir un sacrémental, quand même, parce que... Bah, pas plus que quand on aime son métier, quand on a une passion dévorante, ça passe tout seul. Quand même. Quoi ? Il avait un sacrémental. C'est un sacrémental, quand même. Oui, quand même. Faire ce qu'ils font, c'est... Oui, d'accord. Enfin, après l'accident. Non, puis c'est un formidable challenge. Quand on se retrouve dans une chaise roulante au mois de septembre, et qu'un an plus tard, il faut être sur un tatami et essayer de gagner, c'est génial comme objectif. Et ça s'est joué à peu de choses, et je l'ai réussi, et ça a été extraordinaire. Vous préférez être challenger ? Systématiquement. Systématiquement, ou être prenant du titre, en fait ? Non, en fait, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on est champion du monde, une seule journée. Pas la veille, ni le lendemain. C'est-à-dire que dès que la journée est terminée, les compteurs sont remis à zéro. Et c'est génial, parce qu'on est toujours en position d'outsider. Je ne me suis jamais placé comme étant le tenant du titre, le type qui a gagné X fois. Parce que si j'avais fait ça, je pense que je serais passé à côté de plein de détails qui sont importants justement pour refaire une victoire derrière. Donc systématiquement, je ferme le tiroir, la médaille est rangée, c'est terminé. À nouveau, je deviens un type qui n'a rien gagné. Parce que quand vous avez été sacré champion olympique aussi, vous disiez que ce soir-là, vous vous sentiez très très mal, parce que vous aviez une espèce d'impression d'être allé au bout de ce que vous pouviez faire. Oui, c'était le dernier titre qui me manquait. Et là, j'arrivais au bout d'un chemin. Je n'avais plus rien à gravir, je n'avais plus de montagne, je n'avais plus rien, plus de sommet. Donc pour moi, ça a été le vide. Je n'avais plus quoi faire. Est-ce que j'allais continuer ou pas ? Je n'avais plus de motivation. Et l'accident de moto qui arrivait juste derrière, on a été une. Vous avez des séquelles cet accident ? Parce que quand vous êtes debout longtemps, ça vous fait mal ? Ah oui, toujours, à l'épaule, au mollet. C'est aussi d'avoir un corset pour l'envoiture. Vous avez pensé tout arrêter à un moment ? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, plusieurs fois. Vous savez, pour aller chercher un titre, ça demande un travail titanesque. Et je ne suis qu'un homme, j'ai mes faiblesses, mes hauts, mes bas. Et souvent, je suis au bord d'arrêter, tellement c'est dur. Et puis, il y a toujours la petite flamme qui vous raccroche, le copain, la bille. Vous avez Sidney qui vous motive, non ? Oui, j'ai Sidney qui me motive, mais il fait chaud chez vous, là. Mais il faut dire que tu es habillé aussi. Oui, mais... Tu n'as plus la colle roulée, la reste en cuillère. Je voulais être la même hauteur. Mais ça reste difficile, Sidney. Oui, effectivement, c'est un défi extraordinaire. Mais est-ce que je vais être capable de le supporter ? Je n'en sais rien. Quand on vous traite de champion des médias, ça vous énerve ? Oui, parce que je ne le conçois pas comme ça. Moi, quand je vais quelque part, c'est que j'ai envie d'y aller. C'est vrai que vous utilisez votre notoriété pour les pièces jaunes. Mais j'ai dit en commençant à quel point c'était utile, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu un enfant dans un hosto, on a du mal à comprendre. Mais quand on l'a vu, on comprend. Donc c'est utile, vous l'utilisez pour les pièces jaunes, mais vous l'avez beaucoup utilisé pour la pub, votre notoriété. Pas pour la pub, surtout pour m'amuser au départ. Et après, ça déclenche. Alors, on s'aperçoit que ça déclenche. Vous avez fait des pubs pour Mitsubishi, pour Danone. Oui, oui, oui. Gertflor, vous vous souvenez de Gertflor ? Je vous présente les nouvelles d'A*****. Elles sont toujours auto-adhésives. Et hop ! C'est rigolo, c'est... Je me suis vraiment beaucoup amusé, parce que c'est la première fois que je mettais... Parce que je n'étais pas tout nu, j'avais un petit string. Et je suis très sûr que... Séverine ! Ça vous l'a fait aussi ? La première fois qu'on met un string, ce n'est pas évident, quoi. Moi, j'ai arrêté parce que c'est... C'est spécial, quoi. Je me sentis dit pareil, il n'en met plus. Et chauffant l'hiver. Ah bah tiens. Mais le problème, c'est que si dans nos sports olympiques, on avait la chance de gagner autant d'argent que dans d'autres sports, et je ne jalouse pas ces gens-là, au contraire, tant mieux pour eux, ce serait bien. Mais nous, sports olympiques, on est un peu obligés de mettre du beurre dans les épinards. Et on est obligés de passer plus par là que les autres. Les autres, ils gagnent du pognon, mais ils le font aussi. Oui, regarde les Barthès. C'est leur problème, rien dit. Bon, il n'y a qu'un point noir. Il n'y a que cette histoire de travel store, quoi. Oui, bah ça, c'est un ami. Vous êtes un peu neuneu, sur le coup ? Ah bah complètement, parce que quand on a confiance en un pote... Racontez un peu l'histoire en deux mots, parce que Combesco ne la connaît pas. On est toujours neuneu, quoi. Bon, voilà. Tu vois, vous étiez embringué dans une histoire, vous étiez associé dans une agence de voyage et vous associez, vous étiez des escrocs, c'est ça ? Peut-être pas des escrocs, mais en tout cas, ils ont été légers dans l'histoire. Et en fait, on s'est aperçu très vite que l'histoire n'était pas viable. Moi, je m'en suis rendu compte et tout de suite, j'ai voulu arrêter le système. Voilà, c'est tout. Ce que je reproche, c'est que c'est un manque de clarté au départ et d'honnêteté. Donc, le piège, il est là, quoi, c'est tout. Vous savez, quand c'est quelqu'un que vous connaissez bien, un ami, on est toujours neuneu face à un ami. On accorde sa confiance, puis c'est tout, quoi. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, vous faites le tour avec le TGV, là, c'est quoi les dates des grandes villes ? Ah bah, c'est dans... Bah, ça sera dans une semaine. Ouais. Et là, on va faire toutes les grandes villes. On va terminer par Avignon, dimanche soir. Et j'espère que ça va être aussi génial que l'année dernière, parce qu'il y avait une grosse monopolisation de... 43 millions de francs. Des sportifs. C'est énorme, hein, qu'en pièces de... Des clubs, des artistes. On peut donner des pièces de 10 francs, hein. Comment ? On peut donner des pièces de 10 francs. Surtout, surtout. Surtout les pièces de 10 francs. Et puis, même s'il y a des billets qui encombrent. En tout cas, c'est... Envoyez les billets aussi. Les billets jaunes. Les billets jaunes. En tout cas, c'est... Il faut les déposer à la poste, oui. Parce que j'ai plein de gens qui me disent... On va vous donner... Non, c'est pas à moi. C'est pas à vous. C'est à la poste. Voilà, c'est à la poste. 17 000 bureaux de poste qui les reçoivent. Bien, ben voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je vais remercier d'abord Francis Lalanne. Et son CD sans papier. Et son single Lady L. Francis Lalanne, sans qui rien n'aurait été possible ce soir. Merci Francis. Donc, David Douillet, on l'a dit. Les pièces jaunes. Même les billets jaunes. Et vous, je vous remercie aussi d'être venu ici ce soir. Donc, le film s'appelle Vive-nous. Oui, il sort le 26, j'ai envie de dire. Il sort le 26. Il y a Diodo, il y a Emmanuel Deveau, il y a Camille de Casabianca. Il y a Thibaut de Montalembert. Et Thibaut de Montalembert. Et c'est un film de Camille de Casabianca. Oui, et c'est rigolo comme tout le monde. Et c'est rigolo. André Santini, des vessies et des lanternes. Merci André. Donc, c'est tous les experts qui nous racontent des histoires. Ça a commencé avec les grecs, vous en parlez d'ailleurs. Oui, avec Platon qui a été trompé par Denis de Séracuse. Il a faim, il laissait sa peau. C'est mal pour un philosophe. C'est Séverine Ferrer qu'on retrouve tous les samedis dans Fan 2 sur M6. Et le parfum qui s'appelle Les enfants du soleil. Qui sent très bon. Merci Séverine. Merci à vous. Pierre Combesco, Les petites mazarines chez Grasset. Et Michel Larocque, épouse-moi Michel. Avec Vincent Pérez. Gariette Marat. Marat ou Marie ? Marat. Marat. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.